Donc, vous le voyez ici, Mastermind, Adjo Patron, Révolution, Immobilier, Internet, Entrepreneuriat et Développement Personnel. C'est vraiment les axes que j'ai envie de développer avec vous à partir de maintenant. Là, on est dans une petite webconférence entre nous. Ce n'est pas une webconférence comme j'ai pu le faire dernièrement avec Giri2 où on était en direct sur Facebook et voilà, n'importe qui pouvait passer entre guillemets. Ici, dans cette salle, il n'y a que des personnes un peu plus déterminées que la moyenne. Mais voilà, ce n'est pas le tout venant qui est là ce soir. Ce n'est pas le tout venant qui accepte de partager une partie de son temps. Alors déjà, je vous remercie pour ça. C'est la chose la plus précieuse que vous avez en fait. Le temps, ce n'est pas comme l'énergie qu'on peut stocker. Ce n'est pas comme l'argent qu'on peut gagner, qu'on peut perdre, qu'on peut stocker, qu'on peut échanger. Le temps ne fait que filer. Donc, merci de me donner votre temps ce soir et on ne va pas le perdre. Ça, je peux vous le garantir. Donc, le programme de ce soir, il est assez simple, j'ai envie de dire, mais on va aller vraiment en profondeur. L'axe du Mastermind Révolution, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des gros résultats. Donc, je vais vous parler de différentes choses ce soir. On va parler dans un premier temps de la manière dont j'ai obtenu les résultats que vous connaissez. Et je vais vous dévoiler certains résultats que je pense que vous ne connaissez pas. Je vais vous dévoiler aussi certaines choses que j'ai pu faire et certaines méthodes que j'ai utilisées et que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je vais vous expliquer vraiment le modèle que j'ai utilisé pour m'enrichir. Vraiment le modèle exact que vous allez pouvoir répliquer. Et vous allez pouvoir le répliquer en allant 5 à 10 fois plus vite. C'est ça l'objectif. Répliquer ce que je fais, c'est bien. Même si vous pouvez le répliquer encore plus vite, c'est quand même mieux. Donc, c'est l'objectif de ce soir. On va parler de gros chiffres. Je prendrai toutes vos questions. Il n'y aura aucune question de tabou. Si ça, c'est important, il ne faut pas hésiter. Et on fera donc une session de questions-réponses sur l'immobilier, le business internet, l'entreprenariat et le développement personnel. Donc, ce soir, gros programme. Et on va commencer tout de suite. Alors, il faut bien que vous ayez quelque chose en tête. Mon échelle, on va dire, de progression au niveau de l'investissement immobilier, en développement personnel, en finances personnelles, tout ce pour quoi vous pouvez me connaître. En fait, c'est une échelle que j'ai gravie pendant 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Si vous avez lu mon livre Radio Patron, mon premier investissement immobilier, je l'ai eu en 2009. Mais ce qui est fou, c'est que 80% de mes résultats, et notamment de mes résultats financiers, et de mes résultats en mode de vie en matière d'épanouissement, je les ai obtenus ces deux dernières années. Donc, l'objectif ce soir, ça va être pour vous de prendre le raccourci et d'aller directement sur les deux derniers barreaux de cette échelle-là de 10 ans et de pouvoir, en quelque sorte, me rattraper, prendre le train en route, alors que normalement, ce n'est pas possible. Une fois que le train est lancé, on est sur la gare et on regarde le train partir. Et là, ce soir, vous avez la possibilité de monter dans le train avec moi. Donc, voilà, c'est une opportunité assez unique et on commence tout de suite avec un petit bilan de mon année 2019. Alors, je dis que c'est un petit bilan parce qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas refléter. Toutes les rencontres humaines que j'ai pu faire, les voyages, l'amélioration de ma qualité de vie, beaucoup de choses. Parce que souvent, on pense qu'on fait tout ça que pour l'argent et oui, on fait de l'investissement immobilier pour l'argent. Oui, on fait du business en ligne pour l'argent. Oui, on fait de l'entrepreneuriat pour l'argent, mais on le fait parce que ça me permet d'accéder à un mode de vie. Donc là, ce dont on va parler, c'est plus un bilan rapide, un bilan économique. Et en 2019, j'ai fait plus de 2 millions d'euros en immobilier, donc beaucoup d'investissements. Peut-être que vous les avez vus dernièrement, donc j'ai présenté notamment un immeuble de 15 lots qui a été acquis il y a peu de temps. J'ai présenté aussi 3 appartements sur le quai de la Joliette à Marseille. Et il y a aussi beaucoup d'autres investissements que je n'ai même pas eu le temps de présenter. Donc, énormément d'investissements en immobilier cette année. Plus d'un million d'euros sur le business en ligne. Alors, vous le savez, j'ai commencé en 2017, en septembre-octobre 2017. Donc, c'est il y a très peu de temps finalement. Et j'ai finalisé mon système économique international, c'est-à-dire le système de holding, le fait d'avoir créé des sociétés à l'étranger, le fait de pouvoir m'expatrier, pas mal de choses qui ont été faites cette année. Donc, ça, c'est un bilan très rapide. Et mon objectif l'année prochaine, c'est de doubler. Mais, il faut bien le comprendre, tout ça, ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas arrivé par magie. Et j'ai envie de dire encore heureux. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on ne peut pas reproduire le modèle. On ne peut pas le refaire. On ne peut pas le perfectionner. On ne peut pas avancer. Et finalement, c'est juste de la chance, entre guillemets. Et je déteste ce terme. Quand il y a quelqu'un qui vous dit, ouais, tu as eu de la chance. Je déteste ça. Parce qu'en fait, vous le savez, si vous êtes là ce soir, vous avez sûrement déjà investi. Ou vous vous apprêtez à investir. Ou vous avez déjà lancé un business en ligne. Ou vous allez commencer un business en ligne. Et vous savez très bien que tout ce que vous avez obtenu, en fait, n'est pas tombé du ciel. Ça n'était pas de la chance. C'est vous qui avez fait le nécessaire. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Et en général, quand on est quelqu'un qui se bouge, on n'aime pas entendre quelqu'un qui nous dit, tu as eu de la chance. Surtout que la plupart d'entre nous, on a commencé de rien. Finalement, il y a très peu de personnes qui suivent mes formations, qui veulent se former sur le business, qui intègrent des masterminds, qui sont nés riches, en fait. De toute façon, pourquoi être plus riche quand j'ai nés riches, finalement ? Et on est souvent des gens qui voulont se développer et qui venons de milieux modestes, classe moyenne, éventuellement classe moyenne supérieure. Mais il n'y a pas de personnes nées riches parmi nous. Ce ne sont que des personnes qui le sont devenues. Et ça, c'est très important. Du coup, on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire en 10 ans. Alors, dans un premier temps, on va voir en 10 ans. Et après, on va voir comment raccourcir tout ça sans aucune aide en matière d'investissement immobilier, en matière de business en ligne, en matière d'entreprenariat et même de développement personnel. Donc ça, c'est un petit peu mon cas personnel, on va dire, de 2011 jusqu'à 2015. Dans un premier temps. Donc, on commence 2011. Bon, j'ai fait mon premier investissement immobilier en 2009. Mais on commence par 2011 parce que c'est là que j'ai eu mon premier emploi stable. Alors, 2010, 2011, je vous avoue, je me souviens plus précisément. Ça fait tellement longtemps. Il faudrait regarder Adieu Patron. Un moment ou un autre, on le retrouve. Ce que vous voyez ici, là, voilà, 2011 plus 50 000, 2012 plus 70, 2013 plus 100 000 et ainsi de suite, c'est l'augmentation de mon patrimoine durant ces années-là. Donc, c'est l'augmentation du patrimoine et c'est aussi le revenu. Vous allez comprendre. Ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais vous allez comprendre, à mesure de cette présentation, pourquoi je présente les choses de cette manière-là. Je ne fais pas vraiment de différence entre mon revenu et mon patrimoine parce qu'au début, il a peu augmenté. Donc, on voit en 2011 plus 50 000 dans l'année, super. En 2012 plus 70 000, c'est quand même plutôt sympa. En 2013, ça commence à chauffer. Je commençais à acheter des lots de garages à l'époque, je m'en souviens. Donc, je ne faisais que de l'immobilier à ce moment-là, plus 100 000 euros. 2014, 100 000 euros de plus. Et à ce moment-là, avec les différents investissements que j'avais fait, avec la prise de valeur des biens immobiliers, je me suis retrouvé avec une quinzaine de biens immobiliers. Vous savez, à l'époque, j'avais environ 9 garages et 6 appartements avec de la location de courte durée. Et c'est en 2015, donc, j'ai explosé mon patrimoine en faisant plusieurs investissements successifs et que j'ai réussi à dire adieu patron, à devenir rentier avec 15 biens immobiliers à l'époque. Donc, ça, c'est une première partie qui a été longue, en fait, finalement, quand on y réfléchit. Et encore que, longue pour nous, personne motivée, personne qui voulant nous développer absolument. Mais si on compare à la plupart des gens qui doivent travailler 40 ans pour avoir une retraite, qui est souvent plus ou moins de la moitié, on va dire 70% de leur précédent salaire, on comprend bien qu'il vaut mieux faire les choses par soi-même. Donc là, j'étais arrivé à ce stade de rentier immobilier. Puis, du coup, l'année 2016 est arrivée. On le voit ici. Il y a écrit juste plus 120 000. 120 000, c'est quoi, en fait ? Ben, c'est les revenus que j'ai eus dans cette année-là parce que je n'ai pas fait d'achat immobilier ou peut-être à la toute fin de l'année. Bon, ça remonte maintenant. Mais je n'ai quasiment rien fait. Je venais d'être rentier depuis la fin de l'année 2015. J'étais content. Je ne faisais pas grand-chose. La seule chose que je faisais, c'était d'écrire le livre Adieu patron par-ci, par-là. Bon, il faut bien comprendre, pour écrire un livre, on ne s'y colle pas forcément toute l'année. On travaille pendant une semaine, on se repose, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je faisais. Puis, il y a eu cette fameuse révolution du business en ligne. Et c'est à ce moment-là que vous m'avez connu ou en tout cas à partir de ce moment-là parce qu'ici, avant février 2017, je n'étais pas exposé. Je n'avais pas de business en ligne. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai rien vendu en ligne avant la fin de l'année 2017. Donc, beaucoup de personnes s'imaginent. Je discutais dernièrement lors d'un séminaire avec quelqu'un qui me disait, mais Romain, moi, je pensais que ça faisait 10 ans que tu faisais tout ça. Pas du tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous faites un business sur le net, si vous le faites bien, vous allez avoir des résultats dans les 6 mois. Et ça ne sert à rien de faire plus la même chose sur le business Internet. Si vous continuez à faire la même chose toujours plus, toujours plus fort, ça ne changera pas le résultat. Sur Internet, il y a ce qu'on appelle la viralité. Quand quelque chose est bon, ça se partage. Ainsi de suite, on a beaucoup de groupes maintenant. Donc, si vous faites quelque chose de bon, ça va exploser. Après, je vous expliquerai un petit peu mon système. Parce que là, ce qu'on voit, on voit une explosion des revenus. On voit une explosion du patrimoine. Donc, j'ai tout mélangé. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, on arrive à des résultats qui sont très importants. avec les emprunts que j'ai pu faire, avec les résultats aussi de mes différentes entreprises, des business en ligne. Donc, du coup, en fait, le patrimoine et le revenu, c'est plus ou moins pareil. Parce que quand tu fais un million d'euros sur le net, tu prends le revenu que tu veux très bien. Le reste, tu le gardes dans tes sociétés pour éviter notamment de l'imposition. Enfin, il y a plusieurs stratégies. On en parlera. Je répondrai à vos questions. Mais il faut bien comprendre que quand on commence à arriver à ce niveau-là, et vous pouvez y arriver, c'est très important. Moi, à la base, je ne suis pas un geek. Je n'ai aucune connaissance sur le business en ligne. Je ne suis absolument pas un investisseur immobilier à la base. Puisque j'ai été expulsé de chez moi et c'est comme ça que j'ai connu l'immobilier. En six mois, j'ai pu y arriver. Quand on connaît toutes les circonstances par lesquelles je suis passé, chacun d'entre vous qui prenez le temps ce soir de m'écouter, vous pouvez aussi y arriver. Quand j'ai commencé en 2009, il n'y avait personne qui faisait des web conférences pour nous expliquer comment faire pour avancer le business. Tout le monde peut y arriver. Donc 2017, explosion avec les premiers coachings, la première année de mon mastermind, la préparation de la formation en ligne GERI. Il y a peut-être certains d'entre vous qui en sont membres. Et je vous remercie. 2018, explosion des résultats aussi. Alors là, sur le business en ligne, en 2018, on est arrivé à plus de 500 000 euros. Et il y a eu pas mal d'emprunt dans l'année. Donc ça fait autour d'un million cinq cent mille, mais sûrement un petit peu plus. Donc ça commence à être gros. Et en 2019, en finissant l'année, là, on va dépasser les trois millions au total. Donc c'est quand même des sommes qui sont assez importantes, je le sais. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? Alors si je vous parle de tout ça, c'est pas juste pour dire « Waouh, je suis trop fort, j'ai réussi à faire ça ». Non, on va voir ensemble comment vous aussi, vous pouvez aller là-dedans. Comprenez une chose, là, on est aujourd'hui ici. Nous sommes ici en 2019 et on va passer en 2020. On peut toujours pivoter, comme j'aime le dire, prendre de nouveaux axes pour se développer. Et c'est ce qu'il faut absolument faire. Moi, j'ai pivoté plusieurs fois. J'ai pivoté en 2015 quand je suis devenu rentier immobilier, ce gros mot que la plupart des gens n'aiment pas. Mais en attendant, je n'allais plus au travail tous les jours. Puis, j'ai pivoté avec le business en ligne. Et là, je pivote à nouveau avec tout ce qui est internationalisation. On en parlera un peu plus tard. Alors, maintenant, on va en venir un petit peu aux faits, si on veut. Dernièrement, j'ai reçu un message sur Facebook, quelqu'un qui me disait « Romain, mais tu n'as pas dit que si tu as pu acheter ton immeuble, c'est parce que tu fais du business en ligne ». Bon, déjà, je l'avais dit dans la vidéo. Et donc, il y a une personne qui lui a répondu en commentaire et qui lui a dit « Ben non, il le dit dans la vidéo, tout ça ». Mais il faut bien comprendre que cette accélération sur les deux dernières années qui est énorme, elle a été possible que par la construction d'un système. Et je vais vous le dévoiler. Donc, moi, ma base, vous la connaissez. Ma base, c'est l'immobilier, investisseur immobilier, rancher. Ma base, si on veut, c'est jusqu'en 2015. À partir de ce moment-là, j'ai pu goûter la joie suivante, avoir toutes mes journées de libre. Et en fait, c'est comme si ma vie, elle avait commencé à ce moment-là. Voilà. Ma vie, elle a commencé finalement en 2015, en quelque sorte, parce que j'avais enfin mes journées de libre pour pouvoir réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Et la première chose que j'ai réalisée, c'est mon livre. Alors, beaucoup de gens me disent « Mais Romain, tu as fait un livre que pour du marketing, pour pouvoir rendre des formations derrière, ainsi de suite. » Mais si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez qu'à ce moment-là, j'étais inconnu. Donc, j'avais une chance sur 100, en quelque sorte, que le livre fonctionne. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Je ne voulais pas assez des choses. Et les gens ont aimé le livre, je pense, parce qu'il était sincère et que c'est une histoire d'une personne qui part de rien et qui réussit et que ça a donné à beaucoup de personnes des conseils et l'envie de réussir. Donc, ça, important. J'ai gagné ma liberté en 2015. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma base, donc rancher immobilier. Et à partir de là, il y a une deuxième... Voilà, c'est un deuxième axe qui a été créé. C'est le business en ligne. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu fais un business en ligne qui cartonne ? Très rapidement, tu peux faire 100 000 euros en une année. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu as ton revenu qui explose. Ton banquier ne comprend pas pourquoi tu reçois de l'argent tous les jours sur ton compte courant. Et quand ton revenu augmente, la conséquence est la suivante. Augmentation du revenu, plus d'emprunts, plus d'immobilier, plus d'épargne. Et là, on le voit. Donc, ici, 2016, 2017, février 2017, sortie du livre Radio Patron. Vous pouvez vérifier la date de sortie sur Amazon. Février 2017. Et boum, les chiffres explosent à ce moment-là avec la sortie du livre, avec le fait de créer mon business en ligne surtout. Parce qu'il ne faut pas croire un livre à la base, en fait, ça ne rapporte pas d'argent. Un livre, c'est 2 euros pour l'auteur. Donc, il faut vendre beaucoup de livres pour gagner de l'argent avec un bouquin. On ne fait pas un livre pour s'enrichir. On peut créer un livre pour créer un écosystème par la suite. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, on ne fait pas le livre pour s'enrichir. Donc, augmentation du revenu, plus d'emprunts, plus d'immobilier, plus d'épargne. C'est un accélérateur, c'est un booster d'avoir une nouvelle source de revenu. Parce que si vous me suivez, vous faites sûrement de l'investissement immobilier. Et au bout d'un certain temps, moi, à cette époque-là, alors, je ne sais plus précisément combien j'avais d'encours, mais peut-être 600 000 euros, peut-être quelque chose comme ça environ. Je n'étais pas bloqué en banque, mais je commençais à batailler quand même. Je devais vraiment argumenter solidement pour obtenir mes crédits supplémentaires. Et j'ai voulu accélérer, aller plus vite, ne plus avoir à discuter avec mon banquier qui me donne l'argent, tout simplement. Donc, pour qu'il me donne l'argent, il fallait que j'en fasse aussi rentrer plus. C'est très important. Et je pense que si vous êtes investi sur l'immobilier, vous êtes assez alerte par rapport à ça. Donc, plus d'emprunts, plus d'immobilier, plus d'épargne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de résultats. Quand je dis plus de résultats, bien sûr, c'est plus d'argent sur le compte en banque. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une synergie par rapport à toutes les formations que je peux faire. C'est-à-dire que dans ma formation, il y a encore plus de contenu. On peut voir tout. Par exemple, l'intégralité des chantiers ainsi de suite que j'ai pu faire sur YouTube. Vous venez avec moi sur les chantiers ainsi de suite. Il y a peu d'investisseurs immobiliers qui montrent vraiment leurs investissements. Il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas tant d'investissements immobiliers que ça. Et donc, plus de résultats. dit plus de business en ligne parce que les gens ont besoin de preuves pour vous suivre. Et c'est tout à fait normal. Et ce qui se passe, c'est qu'on a, voilà, ici on le voit, un cercle vertueux. Donc, plus de business en ligne, plus de résultats. Hop là, augmentation du revenu, augmentation du revenu, plus d'emprunts, plus d'immobilier, plus d'épargne, encore plus de résultats et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut passer à des choses qui sont folles puisque en 2015, on va dire que j'étais à plus 300 et là, c'est plus 3 millions. Donc, on voit bien que les choses se sont fortement accélérées. Et c'est ce que je vous disais, les deux dernières années, 2018-2019, grosso modo, elles représentent 80% de ce que j'ai pu faire à la louche dans ma vie. Donc, il y a vraiment une accélération très, très forte. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si vous êtes là ce soir dans le cadre d'une web conférence Mastermind Révolution, c'est pour révolutionner vos business. Ce n'est pas pour ajouter 1 000 euros de cash flow en plus par mois à votre salaire. C'est sympa, il n'y a pas de souci. Mais là, on veut passer à plus fort. Ce n'est pas que je dénigre ces résultats-là. On passe tous par là, mais souvent, on pense qu'on ne peut pas aller plus haut. Et c'est très important de le comprendre. On peut tous se développer encore et encore. Et plus on vise haut, plus on aura des résultats élevés. On le voit. Très souvent, quand on se donne 30 minutes pour faire une tâche, on peut être sûr qu'on ne la fera pas en 15 minutes de toute façon. Peut-être que tu la feras en 45, en une heure, mais tu ne la fera pas beaucoup, avec moins de temps en fait, en quelque sorte. Donc, se donner des objectifs élevés, c'est très important. Parce que même si tu ne les réussis pas, tu vas progresser. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que mes objectifs, je les rate tout le temps. Tout le temps, je les rate. Pourquoi ? Parce qu'ils sont réellement élevés. Je dois réellement trouver de nouveaux moyens pour les mettre en place, créer de nouvelles stratégies et ainsi de suite. Donc, si vous réalisez tout le temps vos objectifs, dites-vous que vous vous êtes endormi. Ou sinon, vous êtes vraiment un fin stratège. Mais même si vous êtes un fin stratège, vous vous êtes endormi si vous réalisez tout le temps vos objectifs. Un petit peu d'eau. Donc, on continue. Je vais vous montrer la structuration idéale pour créer de la richesse tout en s'épanouissant. Alors ça, c'est très important. Vous savez, quand on commence à investir, on veut des sous. Et que des sous. C'est normal. Je veux dire, on veut de l'argent. On est prêt même à aller faire le ménage dans les apparts pour, par exemple, faire de la location de courte durée parce que ça gagne plus que notre revenu, par exemple. On veut des sous. Et je le comprends, c'est bien d'avoir l'écrou un petit peu. Au début, il le faut. Si vous n'avez pas un peu l'écrou, vous ne pouvez pas réussir. C'est normal. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de revenus, plus vous allez avoir de liberté, plus vous allez avoir envie de vous épanouir. Souvent, on parle de la pyramide de Maslow. Donc, vous savez, la pyramide de Maslow, tout en bas, il y a les besoins qui sont primaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger, tous les besoins primaires. Et plus on monte dans la pyramide de Maslow, plus on a besoin d'épanouissement personnel, de reconnaissance, ainsi de suite. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps. Et je reviens à ce slide-là que je vous ai montré. Ici, j'avais gravi les premiers échelons de la pyramide de Maslow. J'étais devenu rancher immobilier. Je n'avais plus de souci de logement, de finance, quoi que ce soit. Et j'ai voulu passer à de l'épanouissement, en fait. J'ai voulu avoir une meilleure qualité de vie. J'ai voulu avoir écrire un livre. J'ai voulu faire des choses qui ont plus de sens, en fait, simplement que d'enfiler les appartements, même si c'est sympa et ça me plaît toujours. Mais il y a un moment ou un autre, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec David, mon associé. Donc, David, il y a une très grosse entreprise de bâtiment sur Marseille. Ils ont environ 60 gigas sur les chantiers en permanence. Et il disait à un moment que, voilà, c'est vrai que parfois, ça nous arrive d'aller chez le notaire et ça nous faisait plus vibrer d'acheter un petit appartement par-ci, un petit truc par-là, voilà. Parce qu'une fois que tu as réalisé tous tes besoins économiques, tu as besoin de t'épanouir. Et c'est pour cette raison qu'on arrive à ce schéma-là de besoin de développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai construit le Mastermind Révolution. Et c'est comme ça que je vais construire les choses à partir de maintenant. Autant pour moi que pour vous, dans le cadre des formations, dans le cadre des vidéos, ainsi de suite. Donc, c'est en fait, c'est un système avec quatre axes qui sont interconnectés. L'immobilier, à moi, c'est ma base. Peut-être parmi vous, il y a des personnes, leur base, c'est le business en ligne. Ils ont commencé à faire un business en ligne de n'importe quoi. D'ailleurs, ça peut être du dropshipping, ça peut être un site pour apprendre à éduquer un chien, ça peut être un site de survivalisme, ça peut être un site sur le cyclisme, ça peut être un site sur les sports de combat. On peut tout vendre de nos jours. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est ce gars qui a créé un site que j'adore, même si je n'ai pas acheté sa formation, ça s'appelle « Parent de chat ». Donc, il apprend aux gens à éduquer leur chat. Voilà. Si vous avez un chat, vous savez qu'il y a plein de choses qu'on aimerait bien qu'il fasse correctement. Et des fois, il ne le fait pas, et on aimerait bien savoir comment faire pour qu'il le fasse. mais il y a des gens qui sont prêts à payer une formation pour comprendre, tout simplement. Alors, ça peut paraître complètement dingue aux gens qui n'aiment pas les chats, mais je peux vous assurer qu'il y a une niche sans jeu de mots, ce sont des chats pour ça. S'il y a une niche pour ça, il y a une niche pour tout. Donc, moi, j'ai commencé par l'immobilier, parce que quand j'ai voulu me développer, et par rapport à mon histoire personnelle, l'expulsion, tout ça, en fait, j'ai eu un déclic sur l'immobilier, mais vous, vous pouvez avoir un déclic sur le business en ligne. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont déjà entrepreneurs et qui doivent développer leur société. Donc, chacun commence par où il veut, immobilier, business en ligne, entrepreneuriat et société. On en parlera un petit peu, société. Mais avant même de commencer par ça, on commence par le développement personnel. Et ça, c'est important. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà raconté, mais avant de commencer à investir, tous les soirs, pendant une heure, pendant deux heures. Non, j'en ai parlé dans un jeu patron, mais je vais vous le redire. Pendant une heure, pendant deux heures, je retournais tous les blogs à l'époque, donc sur l'ambicissement, comment on fait pour gagner plus d'argent, pour être mieux, ainsi de suite et tout. Et donc, je voulais me développer économiquement, je voulais être mieux. Et on commence tous par ça, par ce développement personnel. Et c'est très important. Mais quand on veut aller plus loin, et c'est pour ça qu'on a fait une thématique spécifique dans le Mastermind Révolution, quand on veut aller plus loin, on doit mettre au centre de toutes nos actions, notre développement personnel, avec notre bien-être, le fait d'avoir des projets cohérents, parce qu'il ne sert à rien de s'enrichir, si c'est pour être malheureux, fatigué, ainsi de suite. Et je sais que vous l'avez déjà connu, on l'a tous connu. Quand on se lance dans des projets qui nous prennent du temps, de l'énergie, on est fatigué, on sait qu'on va avoir le résultat à la fin. Et parfois, il faut savoir le faire. Mais quand même, ça peut être fatigant, on peut perdre certaines choses dans notre présent, on peut couper les ponts avec des gens, malheureusement. Et du coup, il y a un revers de la médaille. Et il faut vraiment faire attention à ça, à l'équilibre entre la vie personnelle, on le voit ici, et la vie professionnelle. Donc, développement personnel, très important à prendre en compte. Et ça communique avec l'entrepreneuriat, ça communique avec le business en ligne, et ça communique avec l'immobilier. Alors ça, bon, c'est comment j'ai démarré. Donc, immobilier, ça m'a permis de générer mes premiers revenus, de générer du patrimoine. L'immobilier, donc, il m'a permis d'utiliser les effets de vie de la banque. Si je me suis enrichi énormément, c'est parce que la banque était là. Très important de le comprendre. Moi, je dis souvent, la meilleure manière de gagner un million d'euros, c'est de se le faire prêter. Voilà, point barre. Je veux dire, je suis sûr que parmi vous, à l'instant T, et c'est normal, il y a peu de personnes qui peuvent donner un plan d'attaque pour gagner un million d'euros demain ou dans l'année. Et je le comprends. Par contre, on peut tous aller le récupérer à la banque. Donc, ça, c'est un début qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser l'immobilier. Très important. Patrimoine, effet de levier, cash flow élevé. Alors, quand je dis élevé, voilà, c'est quelques milliers d'euros, une dizaine de milliers d'euros. On voit des gens qui ont des fois 15, 20 000 euros au niveau du cash flow, mais ça commence à être rare. Donc, il y a un palier en général. Avec l'immobilier, rares sont les personnes qui dépassent en quelques années. les 10, 15 000 euros par mois. Alors, je sais que ça peut paraître fou comme chiffre déjà, mais comprenez qu'il y a des chiffres beaucoup plus élevés à atteindre qui permettent de découvrir de nouveaux modes de vie, qui permettent de voyager, qui permettent de faire beaucoup de choses. Et en immobilier, on peut se lancer très fortement. On peut aller loin, mais on a un panier. Et du coup, quand on est bloqué en immobilier, il faut prendre cette petite route là qu'on voit là. Ici, vous la voyez. Je pense. Ou cette petite route ici, cette petite flèche qui vous amène à l'entrepreneuriat. Ou sinon, la petite route qui vous amène au business en ligne. Et qu'est-ce qui se passe ? Prenons le cas du business en ligne parce que c'est ce que j'ai développé le plus, même si j'ai créé en même temps de PACA édition. Donc, en même temps que j'ai développé le business en ligne, j'ai développé une société physique, donc PACA édition, qui a édité mon livre, déjà pour commencer, et d'autres livres sur le business. Et du coup, quand on prend cette petite route magique, qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, on a du cash flow massif. Quand vous avez pour la première fois 100 000 euros suite à un lancement, par exemple, qui tombe sur votre compte courant ou votre compte de société dans un premier temps, votre banquier, il est affolé et je peux vous assurer que les portes s'ouvrent. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une capacité d'emprunt qui est renouvelée. Peu importe où vous vous situez, si vous êtes déjà blindé au niveau de vos investissements immobiliers, votre capacité d'emprunt va se renouveler. Et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec le business en ligne ? On peut faire beaucoup de choses, on peut faire du coaching, on peut vendre de la formation à distance, on peut faire des masterminds, on peut faire simplement des petits événements. Il y a énormément de choses à faire en business en ligne et sur tous les domaines. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'argent à aller récupérer et il y a aussi beaucoup d'épanouissement personnel à aller récupérer. Parce que quand vous formez des gens, quand vous voyez des gens réussir, quand vous parlez de ce qui vous plaît, vous éclatez, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé avec l'immobilier puis après, j'ai décidé de parler de l'immobilier. Mais vous pouvez commencer par autre chose et décider d'en parler et vice-versa. Et de la même manière, vous créez un business en ligne, vous avez une passerelle qui peut vous amener vers l'entrepreneuriat parce que vous avez commencé votre petit business là qui commence à avoir quelques clients et vous pouvez le développer ou vous pouvez faire une grosse société avec ça. Vraiment, les possibilités sont assez infilies et tout ça, c'est interconnecté. Interconnecté, c'est ça qui est important. Moi, je parle souvent d'écosystème. Voilà. Ce n'est pas l'immobilier d'un côté, le business en ligne de l'autre, l'entrepreneuriat, le développement personnel de l'autre. Non. C'est la synergie que j'ai créée dans mes différents business qui permet en fait de faire un arbre avec des branches mais puis après, vous constatez quelles sont les branches qui fonctionnent. Donc, on va y venir en détail. Je m'emporte, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. J'allais tout vous dire tout de suite. Mais je vais vous dire. Donc, avant de vous donner le détail de tout ça, on va voir ce qui vous est possible de faire à vous en partant de zéro. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en partant de zéro ? Et pourquoi je me permets de dire ça ? Parce que j'en ai vu des gens. J'en ai eu des gens en coaching. J'en ai eu des gens en séminaire dans mes masterminds. Et donc, j'ai vu des gens qui partaient de rien ou presque rien qui était intérimaire et j'ai vu des gens qui étaient cadre sup. On va dire la plus grosse situation de cadre sup que j'ai eu en coaching. C'était une personne qui gagnait plus de 10 000 euros de salaire par mois. C'est très rare des salaires qui dépassent les 10 000 euros. Et cette personne, elle avait 1000 bonhommes en dessous, elle, dans sa société. Donc, personne qui, voilà, qui gère beaucoup, qui gère 1000 bonhommes et qui n'a que 10 000 euros par mois. C'est fou, mais c'est la réalité. Donc, que vous commenciez ou que vous soyez déjà avancé, vous pouvez, quoi qu'il arrive, en une année, emprunter entre 300 000 et 1 million d'euros sans apport. Vous connaissez tous des personnes qui l'ont fait. et vous en avez vu sur des groupes, c'est obligatoire. Je pense que vous commencez à l'appréhender de plus en plus et c'est tant mieux. Vous pouvez créer votre premier programme de formation, votre première, on pourrait dire, école de coaching et faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est accessible à tous. Si on parle de coaching, par exemple, à 2 000 euros, vous comprenez bien qu'il faudrait faire 50 personnes en coaching. Si vous faites des programmes de formation, il faudrait en vendre une cinquantaine. C'est tout à fait réalisable et vous allez voir dans très peu de temps pourquoi c'est réalisable. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui se disent, ah mais il est fou, comment je vais faire pour vendre 50 formations dans l'année ? 50 formations. Comment je vais faire pour les ventes ? Là, je vais vous expliquer ça. Créer son écosystème économique parfait avec différentes sociétés. La plupart des gens qui sont là, et je me permets encore une fois de le dire par rapport à tous les gens que j'ai pu côtoyer, je sais que la plupart des gens n'ont pas encore créé d'écosystème avec une société de tête, différentes sociétés. Donc, une holding, des filiales, ainsi de suite. La plupart des personnes sont soit investisseurs en LMNP, éventuellement en LMP, ou ce sont des coachs qui sont auto-entrepreneurs. C'est bien ces statuts pour commencer, mais je vous le dis tout de suite, ça ne va vous mener à rien. Le LMNP, le LMP, par exemple, si on parle d'investissement immobilier, ce sont des statuts qui sont en train d'être totalement transformés, qui changent presque tous les six mois. Vous ne savez pas où vous allez. Et je peux vous le dire, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun investissement en nom propre. La seule chose qui me reste en nom propre, c'est un garage. C'est mon premier garage. C'est mon garage de cœur. En fait, ce n'est pas parce que c'est mon garage de cœur, c'est juste qu'on a oublié de le vendre. Dans la totalité, j'ai oublié de soit le transvaser dans une société ou de le vendre. Donc, ce ne sont que des investissements en société que j'ai à l'heure actuelle. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais l'idée, c'est de créer un écosystème qui peut être piloté depuis n'importe quel pays. Et avec un système de dividendes, on peut faire en sorte de payer très peu d'impôts. Et c'est tout à fait légal. Donc, ce n'est pas en ayant vos biens en nom propre que vous pourrez faire ça. Mais je ne vous jette pas la pierre parce que moi non plus, je ne le savais pas. si vous avez lu par exemple mon livre du patron, il s'arrête en 2015. En 2015, je ne savais pas tout ça. Donc, c'est normal. On apprend, on évolue. Donc, créez votre système économique parfait. C'est nécessaire pour limiter les frottements fiscaux, pour créer des synergies et pour vous développer plus vite parce que... D'ailleurs, on va faire une petite question. On va faire une petite question. Je vais remettre tout de suite. Alors, je vais remettre tout de suite la caméra. Et je vais vous poser une petite question. On va voir. Normalement, vous devriez me voir. Donc là, je vois le chat. En tout cas, j'espère que je le vois correctement. Question, avant de continuer. Selon vous, pour une société qui cartonne, qui fait du bénéfice, voilà, qui fonctionne, quel est son premier poste de dépense ? Son premier poste de dépense. Je ne sais pas, ça peut être les salariés, ça peut être les marchandises, ça peut être n'importe quoi. quel est son premier poste de dépense ? Allez-y. Dites-moi, il y a environ 25 secondes, 30 secondes de décalage entre le moment que je parle et le moment où vous m'entendez. Mais voilà, je vais regarder. Alors, je vois les salaires, la pub, la publicité, Benjamin, Laetitia aussi, a dû la pub, Brice, Mélanie, le marketing, Jean, taxes et impôts, les impôts pour Franck, lui, il n'aime pas, salaires, impôts, l'URSSAF, il y en a qui n'aiment pas les impôts là, les charges. Alors, vous m'avez fait penser à une deuxième réponse que je n'avais pas prévue en fait pour tout vous dire. Il y a des gens qui ont dit la pub et si vous êtes vraiment une entreprise qui cartonne, ça devrait être votre premier budget, la pub. C'est clair et net parce que plus on fait de pub, plus on se développe et plus on devient gros. Mais on essaye de maintenir quand même le budget de pub parce qu'on ne peut pas se développer à l'infini et on trouve, voilà, un juste milieu. Moi, j'ai des ratios précis de pubs que je ne dépasse pas et ainsi de suite. Et finalement, la chose qui vous prendra le plus d'argent, en tout cas en France, ce sont les impôts, les frottements fiscaux. Et souvent, la plupart des comptables sont nuls. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas de leur faute. C'est juste parce que leurs clients, souvent, ne gagnent pas assez d'argent. Du coup, ils ne savent pas optimiser réellement l'imposition. Ils travaillent très souvent avec des investisseurs immobiliers qui font du déficit foncier, des trucs où tu ne gagnes pas de sous, ainsi de suite. Ils travaillent beaucoup avec des sociétés qui ont du mal à joindre les deux bouts et ainsi de suite. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne savent pas vraiment mettre en place les bons systèmes. Donc, comprenez une chose, les impôts, ça peut vous tuer, malheureusement. Et il faut savoir organiser son système parfait, comme j'aime le dire. Donc, on va repartir sur la slide. Alors, c'est parti. Normalement, vous voyez, voilà. Donc, cet écosystème parfait qu'il faut créer notamment, mais pas que pour ça, notamment pour pouvoir réduire les frottements fiscaux et se créer un réseau parmi les bons investisseurs, les bons entrepreneurs, les gens motivés qui veulent vraiment bouger, qui sont prêts à investir en eux, qui sont prêts à prendre de leur temps pour développer leur business. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Mais attends, mais Romain, tu as bien dit sur la slide suivante qu'on peut faire ça en partant de zéro et que lors de la première année, c'est impossible. C'est impossible. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas possible pour tous. Il y a beaucoup de personnes qui lâcheront l'affaire avant, mais il faut changer avant tout votre manière de voir les choses. Une année, ça paraît court, mais est-ce que 12 mois, ce n'est pas un peu plus long qu'une année au final si on commence à découper et organiser son temps ? Est-ce que 52 semaines bien organisées avec des objectifs, avec des actions à mener, avec des amis qui investissent comme vous et qui vous poussent, est-ce que ce n'est pas un peu plus long qu'une année ? Est-ce que 365 jours à vous bouger, à organiser les choses, 365 possibilités de faire les choses, est-ce que ce n'est pas plus long qu'une année ? Est-ce que si on découpe encore plus le temps et qu'on se dit ce matin, je vais faire ces actions importantes-là et cet après-midi, je vais faire ces autres actions importantes-là, est-ce que 730 demi-journées, finalement, ce n'est pas plus long qu'une année ? J'aimerais bien avoir votre réponse dans le chat. Alors, on a bien compris l'histoire, une année et 730 demi-journées, c'est censé être pareil. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, en organisant les choses correctement, en étant accompagné des bonnes personnes, en étant dans les bons groupes, en y pensant tous les jours aussi, ça, c'est important, vous savez, on dit, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, moi, non, je ne m'intéresse pas à l'argent, gagner de l'argent, c'est mal, ainsi de suite. Mais si tu ne t'intéresses pas à gagner de l'argent, c'est l'argent qui va s'intéresser à toi. Il y a un moment ou un autre où tu vas manquer d'argent et tu vas devoir répondre en argent. Voilà, c'est obligatoire. Alors, je vais regarder rapidement sur le chat. Est-ce que vous pensez qu'on peut organiser les choses correctement ? Mika, entièrement d'accord. Vous le voyez en direct, je n'invente pas les réponses. Albena, présenté comme ça, ça laisse plus de marge pour s'organiser. Effectivement, Brice, vive le rétro-pranique. Guy, intéressant comme réflexion. Lloyd, est-ce qu'il y aura un replay ? A priori, le replay n'est pas prévu. Donc, voilà, je regarde un petit peu les choses. Alors, il y a Fred, il est carrément motivé parce que lui, il préfère les 2920 heures de l'année. C'est-à-dire qu'apparemment, Fred, 24h24 et 7 jours sur 7, il trouve des actions à faire. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Chacun voit les choses comme il le veut, voilà, mais sachez qu'on peut subdiviser le temps autant qu'on le veut. Et voilà, après, on a chacun nos limites. Moi, par exemple, je travaille bien le matin. c'est-à-dire qu'il y a des tâches un petit peu, voilà, chiantes et nécessaires que je fais bien le matin. J'ai une bonne concentration et l'après-midi, c'est moins le cas. Donc, voilà, je fais autre chose. Je peux aller voir des investissements, faire des, voilà, faire des tâches qui sont intéressantes, qui sont plus en contact avec du contact humain. Voilà. Donc, j'aime bien découper mes journées en deux demi-journées et c'est très bien. Mais je connais des gens qui sont organisés et qui découpent heure par heure. Voilà, moi, je n'arrive pas à faire ça. Je ne suis pas sûr de gars, c'est impossible. Et donc, il y a Laetitia qui dit est-ce que 12 mois, ce n'est pas plus long que l'année ? Ben, oui, elle dit, lol, c'est fou, mais c'est criant de vérité. Effectivement, on peut découper le temps comme ça. Donc, je repars sur notre slide. Voilà, c'est parti. Donc, comprenez bien, il faut changer votre manière de voir les choses. Là, aujourd'hui, vous pouvez pivoter et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont eu, alors on ne va pas utiliser le terme de révélation, il ne faut pas abuser, mais en tout cas, comprendre qu'on peut réorganiser les choses, changer sa manière de voir les choses, changer son fusil d'épaule, pivoter comme j'aime bien le dire. Et j'avais déjà fait une web conférence à l'occasion de Giri 2 sur le fait de pivoter. Il faut savoir pivoter et c'est très important. Donc là, on a parlé de qu'est-ce qu'on peut faire ici, la première année, oui, 300 000 euros, on peut les emprunter. Oui, on peut créer un programme de formation et faire 100 000 euros. Oui, on peut structurer ces sociétés. Oui, on peut se faire un gros réseau. Une première année, on fait tout ça correctement. Deuxième année, on peut doubler, quadrupler les résultats. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'une fois qu'on a créé l'écosystème, il faut l'alimenter. Une fois que vous avez une formation, une fois que vous avez commencé un système de coaching, vous avez créé une page de vente, une fois que vous avez vos premiers biens immobiliers, vous allez envoyer de la sauce, vous allez envoyer de l'énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez envoyer des gens sur votre page de vente, vous allez vous faire connaître, vous allez vous développer, donc vous allez avoir plus de personnes qui vont parler de vous, vous allez faire plus de coaching, vendre plus de formation, vous allez faire plus de pubs, et ainsi de suite, et vous allez envoyer vraiment de l'énergie. Et le plus long, le plus dur, c'est de créer l'écosystème, et après on peut doubler, on peut quoi doubler ? Pourquoi ? Parce que dans tout ce qu'on a vu là, ensemble, très important, tout est sujet aux effets de levier. L'immobilier, c'est payé avec l'argent de la banque, et au début, on achète un appart, mais au bout de 5 ans, on achète un immeuble, et c'est le même travail pour acheter un appart et un immeuble. Le business en ligne, la première fois que vous allez faire une web conférence, vous allez avoir 3 personnes, c'est possible, mais au bout d'un an, au bout de 2 ans, vous allez avoir plus de monde, et ce sera le même effort, ce sera même moins d'efforts pour vous, parce que vous aurez l'habitude de le faire, et du coup, vous aurez plus de monde, plus de transformation, plus de résultats, et pareil pour le coaching, et pareil pour les séminaires, et ainsi de suite, c'est très important de le comprendre, et l'entrepreneuriat et les sociétés, c'est pareil, vous avez ces possibilités de démultiplier, donc ce sont des business, ils se développent, vous pouvez les développer, et on parle de business quand vous avez quelque chose qui peut se développer indépendamment de votre temps, voilà, ça c'est très important, alors attention, quand on crée des business, on prend du temps, ce n'est pas de la magie, ça c'est clair, on était précis, mais une fois que le business tourne et que les choses sont faites correctement, on a moins besoin d'être présent, et là on peut vraiment développer énormément, et voir ce qui se passe là, boum, la deuxième année, on peut doubler, on peut quadrupler, on peut vraiment avoir de très gros résultats, et vous devez connaître des personnes qui ont eu ce type de résultats, peut-être pas personnellement, mais sur les réseaux, donc c'est quelque chose de tout à fait possible. Troisième année, et là, quand je dis être totalement indépendant financièrement, c'est vraiment ne plus vous poser la question de l'argent, du patrimoine, et ainsi de suite, ce n'est pas avoir 5000 euros de cash flow qui tombe tous les mois, c'est avoir un gros patrimoine, c'est avoir des business qui tournent, ça n'a plus rien à voir, voilà, là je vous rappelle, on fait cette mastermind, cette web conférence, dans le cadre du mastermind révolution, j'ai réouvert les portes du mastermind, il y a maintenant une dizaine de jours, on a environ les trois quarts des participants qui sont présents, il reste un quart de place disponible grosso modo, et quand on vise ça, on vise la totale indépendance financière, on ne vise pas quelques milliers d'euros de cash flow, même si je sais que c'est beaucoup, bien sûr que c'est beaucoup, en France, il n'y a que 10% des gens qui gagnent plus de 3000 euros par mois, donc oui, c'est beaucoup de gagner ce genre de somme, mais il y a encore un cap au-dessus et qui est tout à fait accessible, et voilà, mais qui est accessible en créant, comme je l'ai montré ici, un écosystème très important, en immobilier, vous allez bloquer à un moment ou à un autre, si vous êtes en business en ligne, vous gagnez de l'argent, pardonnez-moi de ce que je vais vous dire, mais vous êtes cons de ne pas investir dans l'immobilier parce que vous avez des capacités d'emprunt, combien d'infopreneurs de premier plan, j'insiste, de personnes qui gagnent beaucoup d'argent se réveillent au bout de plusieurs années et se disent il est temps que vous investissez en immobilier, ben oui, il est temps et le mieux, c'est de commencer maintenant et de ne pas attendre, si vous avez un business en ligne qui commence, continuez à le développer, continuez sur l'immobilier, continuez à vous développer à titre personnel et aussi vos sociétés et leur organisation, donc ça, on va y venir un petit peu après, cette troisième année, c'est la possibilité vraiment d'automatiser les choses, donc avec plusieurs systèmes, des webinaires, des trucs comme ça, on va en parler un peu après ou de gagner encore plus d'argent avec des effets de levier très puissants, voilà, moi c'est plutôt ce que j'ai choisi, je fais beaucoup de choses qui sont liées à des effets de levier, des lancements organisés, aussi de la publicité Facebook pour pouvoir avoir plus de personnes qui me connaissent et après donc faire des lancements plus gros, voilà, je fais aussi des choses en automatique, on appelle ça Evergreen, c'est-à-dire des tunnels automatiques, donc où les personnes vous découvrent en fait par Facebook et sont dans ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, un tunnel, c'est-à-dire une séquence automatisée d'email et de vidéo et à la fin, on nous propose d'acheter un produit en fait tout simplement, voilà, donc moi je fais un mélange des deux mais je préfère tout ce qui avait des gros effets de levier, les lancements, j'aime ce côté un peu humain et en direct, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous et je les comprends, je les fais aussi, aiment avoir des petits tunnels qui fonctionnent comme ça et il y a de l'argent qui tombe du ciel en fait, alors il ne tombe pas du ciel parce que vous avez créé un système, vous avez créé tout ça mais ça tombe du ciel parce que quand tu es au restaurant et à un coup et tu vois quelqu'un payer un truc, tu te dis ah ouais quand même c'est tombé du ciel, c'est un peu comme quand vous avez de l'argent pour la première fois avec Airbnb, on a l'impression de gagner de l'argent à avoir rien fait mais si on a fait des choses, on a acheté un bien immobilier, on a organisé des choses et on récolte maintenant parce qu'on a un business. Donc ça, ce serait la troisième année, ça peut aller plus vite pour la plupart des gens et moi donc j'ai, avec ces quatre axes de l'enrichissement, j'utilise plusieurs systèmes, je vais vous parler des systèmes que j'utilise, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour illustrer les systèmes qu'on utilise soi-même, pourquoi on les utilise et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui fonctionnent. Par exemple, moi je ne fais pas de bourse, voilà, je ne fais pas de bourse et en 2019, par exemple, le 440, il a pris 26%. C'est vrai que si j'avais mis un million d'euros en bourse, j'aurais eu 260 000 euros en plus sur le compte. C'est vrai que c'est un peu bête de ne pas avoir fait de la bourse, peut-être, mais il faut savoir aussi se concentrer et déjà avoir deux axes d'enrichissement. Par exemple, l'immobilier, par exemple, le business en ligne et après, il continue à se développer, c'est déjà super. Si vous rajoutez un troisième, c'est super. Et voilà, au fur et à mesure, on peut en rajouter d'autres, mais il faut savoir aussi se restreindre et ce sont les choix que j'ai faits, que je vais vous présenter. Donc, en immobilier, à l'heure actuelle, à l'instant T, je ne vous parle vraiment maintenant, on a avancé dans le temps, c'était presque une heure qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous voyez forcément 20h54. Voilà, donc lundi de décembre à 20h54, à l'instant T, en immobilier, je ne fais plus que de la location de court duré, je me suis vraiment recentré énormément. Alors, même si je vous encourage très fortement à ne pas concentrer trop vos investissements, pourquoi je me permets de le faire, je vous l'explique et c'est un autre axe de travail quand on se développe de savoir se reconcentrer sur certaines choses, c'est que maintenant, vous le savez, j'ai développé d'autres sources de revenus, donc je ne suis plus dépendant de mes revenus immobiliers, je peux y aller de manière plus agressive, prendre tout le cash qu'il y a à prendre en location de court duré, prendre tout le cash qu'il y a à prendre en marchande de bains et en trading immobilier. Alors, ça c'est ma manière de faire de la bourse, le trading immobilier, bon, ça c'est des choses qu'on a évoquées uniquement dans le Mastermind, d'ailleurs, c'était lors de la dernière session du mois d'octobre, voilà, donc c'est des grosses opérations, c'est des trucs très très spécifiques, donc c'est ce que je fais actuellement en immobilier, j'ai restructuré ça dans l'année 2019, environ colloque, environ garage, voilà, c'est normal, quand on gagne plus, on se restructure au fur et à mesure et vous aussi, vous allez le faire à un moment ou à un autre. En ce qui concerne le business en ligne, ça, ça a été mon gros axe de développement sur les deux dernières années, donc vous le savez, des masterminds, des séminaires, des programmes de formation en ligne et du coaching, en même temps, le coaching, ça a changé maintenant, je le fais plus uniquement moi, je le fais avec des mentors, donc il y a tout un système, voilà, mais par exemple, voilà, les mentors, je les ai connus dans le cadre du mastermind, ce sont des personnes qui sont là dans le mastermind et c'est parce que je les connais personnellement, je connais leurs investissements immobiliers que je leur ai proposé d'être mentor avec moi et qu'ils gagnent eux aussi maintenant de l'argent grâce au coaching, donc voilà, c'est dans ces lieux-là qu'on fait les bonnes rencontres en fait, en quelque sorte et ça aussi, il faut le comprendre, je m'excuse, mais des fois, je vois quand je vais un peu sur Facebook, tout ça, des personnes, bon, qui m'ont écrit et puis je n'ai pas répondu après qu'ils me disent « Ouais, connard, tu n'as pas répondu » mais déjà, tu ne peux pas répondre à tout le monde et puis Facebook, c'est comme la rue, quand vous êtes dans la rue, c'est comme s'il y avait plein de gens qui vous disent bonjour et tu ne sais pas qui c'est en fait, donc c'est un peu perturbant aussi, ça, il faut le comprendre, on ne peut pas répondre à tout le monde, voilà, donc ça, c'était une petite aparté, business en ligne, ça a été en forte croissance pour moi, c'est en forte croissance pour tout le monde, comprenez-le, très important, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se lancer et c'est une révolution pourquoi ? Parce qu'on va faire très simple, les gens qui faisaient du business en ligne qui vendaient des formations il y a 5 ans, c'était des gens souvent qui étaient incompétents dans leur domaine, c'est-à-dire ils vendaient des formations immobilières mais ils étaient nuls en immobilier, il faut dire la vérité, mais c'était des très bons marketeurs et maintenant, on commence à avoir une nouvelle vague d'infopreneurs, ce sont des personnes qui ont réellement fait de l'investissement immobilier, le savoir qu'ils partagent et comme les outils sont plus accessibles, maintenant, ils peuvent partager leurs connaissances, avant, il n'y avait que des geeks en informatique qui pouvaient le faire et si vous êtes là, je pense que vous l'avez compris et à un moment ou à un autre, il est temps de prendre votre place, voilà, si vous ne la prenez pas, personne ne vous la laissera, pourquoi ? Parce que sous la chaise, sous la place, il y a de l'argent, tout simplement, donc il faut prendre votre place, il faut prendre vos responsabilités, entre guillemets, et aller récupérer ce qui est à récupérer, il y a beaucoup d'argent à récupérer avec le business en ligne tout en étant éthique, ça c'est très important, ça ne veut pas dire, au même au contraire, si tu gagnes beaucoup d'argent sur le long terme, ça veut dire que les gens ont été satisfaits de ce qu'ils ont acheté, ça c'est très important de l'avoir en tête, donc ces différents modes de vente, on va dire, avec plusieurs systèmes de vente, des lancements organisés, comme j'ai pu le dire, des web conférences, de la vente automatisée avec des tunnels de vente, et au final, quand vous mettez un euro de pub, il se transforme, entre guillemets, en 8000 euros, et par exemple, voilà, là je prends un chiffre que j'avais en stock, janvier 2019, sur un tunnel, sur une formation en ligne, ça a généré 20 000 euros de chiffre d'affaires, donc on a dit 1 euro égale 8, donc il y a eu, peut-être moins en fait, mais quelque chose comme 3500 euros de pub environ, peut-être un peu moins, environ 3000, grosso modo, 3000 euros de publicité pour obtenir 20 000 euros de chiffre d'affaires, donc vu qu'on parle de formation en ligne, oui, il reste de l'argent après, mais n'oublions pas que quand même, l'État est le plus gros poste de dépense en France, donc ils en récupèrent aussi, on ne va pas se mentir, mais il en reste quand même très important, donc ce que je fais, entrepreneuriat, la maison d'édition, et surtout, ce qui est important, ce n'est pas une question de maison d'édition, quel business tu as, par exemple, voilà, cette année, dans les participants, on a plusieurs personnes qui ont des business, par exemple, on a une personne qui a une franchise de la Micaline, la Micaline, c'est de la pâtisserie et boulangerie, voilà, donc je crois qu'il fait 350 000 euros par an avec son magasin, pas mal, nickel, on a un nouveau membre qui a eu plusieurs salles de fitness, par exemple, donc qui les a vendus et qui va prendre bientôt un fitness park, fitness park, ça génère beaucoup d'argent, on a des personnes qui gèrent des sociétés, comme David, par exemple, on a Eric, qui est marchand de biens, on a aussi des personnes qui commencent le coaching et donc qui sont encore auto-entrepreneurs et qui vont passer à l'étape suivante lors de ce mastermind, donc oui, à l'entreprenariat, mais surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est, je l'ai écrit là d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite, ce qui est très important, entrepreneuriat et société. Ce que je veux dire par là, c'est comment s'organiser pour faire en sorte de payer le moins d'impôts possible, pour faire en sorte d'avoir un système qui travaille pour vous et pas l'inverse, de recruter les bonnes personnes et si vous voulez faire, moi, c'est ce que j'ai fait, comment dès maintenant préparer un système en France, tout en pensant d'ores et déjà à la sortie, à l'internationalisation, c'est très dur à dire, pour, on ne va pas se le cacher, être dans des pays qui permettent d'avoir de meilleurs résultats, des pays qui ne brident pas les investisseurs et les entrepreneurs, tout simplement. Donc, l'entrepreneuriat et, pour finir, le développement personnel, moi, je l'utilise de cette manière-là, c'est essayer de comprendre quelles sont mes véritables aspirations, ce que j'ai envie de faire dans la vie et trouver les moyens pour les mettre en place. Moi, c'est comme ça que j'utilise le développement personnel. À un moment, quand j'étais rentier, je me suis dit, mais Romain, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Ça fait maintenant neuf mois que tu vas, alors pas tous les jours, mais j'allais régulièrement à la plage, puis au parc Boréli à Marseille, pour ceux qui connaissent le parc Boréli, et au bout d'un moment, tu fais le tour du truc. Et là, tu te dis, quel est le sens que tu vas donner à ton existence ? Qu'est-ce que tu fais là ? À quoi ça sert ? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ici pour être utile et pour te sentir bien ? Et la seule chose que j'ai vue à l'époque, c'était de faire mon bouquin. Voilà, il y avait des gens qui m'ont parlé, Romain, tu devrais écrire ton livre parce que tu as été expulsé de chez toi, tu gagnes de l'argent maintenant avec l'immobilier, tu as envie, c'est quelque chose d'aspirant, ainsi de suite. Mais on n'y croit jamais pour soi. On pense toujours que les autres peuvent le faire et que nous, on ne peut pas le faire. C'est toujours pour les autres. Non, en fait. Donc, en fait, il faut comprendre vos aspirations profondes, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et mettre en place ces moyens et c'est entre autres dans un mastermind comme le mastermind révolution qu'on peut trouver la réponse à ces questions et qu'on peut trouver les interlocuteurs. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai interconnecté différents business, mes aspirations, mes envies pour créer mon système. Mais il m'a fallu 10 ans pour faire ça, finalement, parce que, ben voilà, les compétences, il faut les acquérir, ainsi de suite. Puis, il y a les aléas de la vie. Il y a des moments où tu n'as pas envie de bosser, il y a des moments où tu n'as pas envie de faire ci, de faire ça, tu n'as plus envie de profiter, ainsi de suite. Et donc, moi, ce que j'ai voulu créer avec le mastermind révolution, c'est un raccourci, faire en sorte qu'en un an, en deux ans, vous puissiez me rattraper et rattraper les 10 ans, en fait, qu'il m'a fallu à moi pour créer mon système. Donc, c'est vraiment ça que je vous livre dans le cadre du mastermind. Et je vais vous parler du mastermind révolution assez rapidement, puis je vais prendre les questions de tout le monde. Alors oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que je voulais développer. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, bon, regardez bien, vous voyez que mon bureau est très bien rangé. Hop là. Pourquoi alors, il faut que je quitte ça. Donc là, on est sur la page du mastermind révolution. Peut-être que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans cette page-là, donc à romaincailler.com mastermind-adieu-patron révolution. Je vais demander à ce que Linda ou Richard, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat. Donc, c'est dans cette page-là que vous allez découvrir le programme du mastermind. Sachez une chose, à ma connaissance, à l'heure actuelle, il n'y a aucun mastermind en France qui propose de travailler en profondeur de l'immobilier, internet, de l'entrepreneuriat, du développement personnel avec un organisateur qui lui-même a déjà des gros résultats sur chacun de ses domaines. c'est très important. Il y a des masterminds qui existent, bien sûr, mais organisés et avec des participants qui ont des résultats et surtout en multi-axe, entre guillemets, en multi-business, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres en France. C'est un mastermind avec quatre axes de développement, internet, immobilier, entrepreneuriat, développement personnel. Alors, je vais faire court parce que vous pouvez aller la voir, cette page, vous-même et je vais surtout répondre à vos questions. Donc bon, je me présente, pas de soucis, ce dont je vais vous parler, là, on voit d'ailleurs une partie des membres de l'édition précédente. Alors là, on voit un petit mastermind dans lequel moi-même je suis membre. Là, vous pouvez voir des gens, on va essayer de zoomer, hop là, des gens qui sont assez connus, Julien Musy, Théophile Elier, Alec Henry. Bon, voilà, des gens que vous connaissez peut-être et des gens moins connus. Là, il y a un gros hacker, c'est une personne qui permet d'avoir du trafic, d'avoir plus de clients. Là, on a associé d'Alec, enfin, des gens un peu moins connus, mais qui sont présents dans le business, mais qui sont beaucoup moins visibles. Tiens, d'ailleurs, on a fait une petite interview avec Théophile, si vous voulez aller le voir, il est sur la page, profitez-en. Et ce que je veux vous présenter rapidement, vous irez voir par vous-même, c'est simplement le programme de l'année pour que vous puissiez comprendre vers où on va si on s'engage ensemble dans le Mastermind. C'est vraiment un engagement, je m'engage auprès de vous, c'est le plus gros engagement que je peux faire et que je peux avoir. Donc, c'est une année qu'on va passer ensemble. Donc, une année qui commence en janvier 2020, qui finit à la fin 2020 et chaque mois, donc, on a un Mastermind en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un Mastermind en ligne, on se réunit chaque mois, tout le monde peut poser ses questions, on fait le point sur nos business et vous m'avez en direct, je peux répondre, je peux travailler sur vos business. Ça, on le fait chaque mois. Donc, on le voit ici sur la frise. Ensuite, premier Mastermind physique de deux jours en immersion totale, le 1er et le 2 février. Donc, ce Mastermind se passe à Monaco. On n'a choisi que des lieux qui sont luxueux. Pourquoi ? Parce que je veux vous amener avec moi dans une bulle. Je veux que vous compreniez que vous aussi, vous pouvez toucher du doigt ce genre de choses et une fois que vous aurez goûté à ça, vous aurez vraiment la motivation pour enchaîner. Donc, deux jours pour créer vos business, pour développer vos business, que ce soit des business immobiliers, que ce soit des business en ligne ou vos sociétés. On est un certain nombre dans le Mastermind et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Il y a des millionnaires. Vous avez vraiment la possibilité de côtoyer des gens que vous ne côtoyerez nulle part ailleurs. Moi de masse, Mastermind en ligne. Alors, toute l'année, coaching privé avec moi. Je vous laisse aller regarder. Notre groupe privé Facebook et on va créer une discussion sur Messenger pour pouvoir discuter en direct tous ensemble quand il y a des questions, des choses, tout ça. Avril, Séminaire Giri, vous êtes invité. On a aussi le Mastermind en ligne. En mai, Mastermind en ligne aussi. juin à l'île Maurice. Haute Mastermind de deux jours, un week-end en immersion toujours. Donc, on continue à développer les business de chacun. Il y a bien sûr des sessions de formation que je vais animer moi-même avec des thématiques bien précises sur nos quatre actes de développement. Des sessions de formation qui seront animées par d'autres personnes extérieures du groupe. Très important. Ça permet vraiment de rencontrer des gens qui ont des compétences et de s'ouvrir l'esprit et d'avoir des résultats autres. Très important de l'avoir en tête. Juillet, août, septembre, Mastermind en ligne toujours avec les coachings privés. Et 3 et 4 octobre, Mastermind physique, deux jours en immersion. Là, c'est à Genève, 3 et 4 octobre, pareil. Donc, voilà. Le principe du Mastermind. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser sur l'adresse mastermind arrobas romaincailler.com. C'est écrit en bas. Mais voilà, le principe du Mastermind, je pense que vous commencez à le connaître. Mais je voulais vous en parler parce que la plupart des gens pensent que un jour de formation, c'est un Mastermind. Non, c'est une année d'engagement ensemble. Je suis là pour vous. On est là ensemble dans un groupe. On crée un groupe d'investisseurs, un groupe de potes. Très important de l'avoir en tête. Il faut bien comprendre ça. Et avant de répondre à vos questions, pour accompagner le développement de chacun, je fais un truc qui ne s'est jamais fait en fait, je pense, dans le cadre du Mastermind. C'est que je vais créer une formation spécifique Gagner sa vie sur Internet qui va être livrée aux membres du Mastermind. Donc, si vous êtes par exemple membre de ma formation Jiri, vous savez que mes formations sont pointues et vont jusqu'au bout. Gagner sa vie sur Internet, ce sera plus de 100 vidéos de formation pour vous permettre de savoir tout ce qu'il est nécessaire pour avoir les mêmes résultats que moi. Voilà, très important. Ces formations, je les crée dans l'état d'esprit suivant, pouvoir les donner à mes équipes pour qu'ils fassent le travail qui est à faire. Voilà, donc c'est vraiment comme si vous étiez en formation avec moi, en fait, tout simplement, dans mes bureaux. Voilà. et en ce qui concerne les modalités d'inscription et après, je vais répondre aux questions de tout le monde, c'est assez simple. Vous avez la possibilité de m'écrire à l'adresse suivante mastermind arrobas romaincali.com en répondant à ces quelques questions qui se trouvent ici romaincali.com modalité tirée inscription mastermind révolution 2020 et je vous répondrai quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de mauvaise candidature. Il y a juste des gens qui ont osé et des gens qui n'ont pas osé. On peut le voir d'ailleurs en transparence. Là, on voit un peu tout le groupe. On était à Paris à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse répondre à ces questions, à m'écrire. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des doutes, des questions par rapport au mastermind. Je me rends compte, j'avais encore deux, trois petits points à vous dire en immobilier et ça c'est très important mais pas qu'en immobilier d'ailleurs. Donc je vais vous dire ça rapidement avant de prendre toutes vos questions et ça c'est vraiment du savoir pur et dur. Je vous ai dit qu'il y a des choses à savoir en immobilier et dans les différents axes du mastermind. En immobilier, des méthodes de recherche originales qui permettent de gagner de l'argent, il y en a, on les voit. Mais le plus important, c'est l'ingénierie financière. C'est le plus important. Voilà. Il faut trouver le moyen d'emprunter plus parce que votre richesse se fera grâce à l'emprunt et parce que plus vous empruntez fort, moins il y a de concurrence. Des gros achats que j'ai pu faire, se trouvaient des fois sur le bon coin sans personne pour les acheter. Complètement fou. Juste parce que les gens n'osaient pas, juste parce que les gens ne pensaient pas pouvoir emprunter ou parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement. Donc, le plus important, c'est l'ingénierie financière, c'est le choix des tactiques, les arbitrages et les stratégies. C'est ça qu'on va voir ensemble en mastermind et les méthodes de recherche, bien sûr. Mais le plus important, ce n'est pas quelle couleur je peins mon mur dans le cadre d'une location de courte durée ou quoi que ce soit. Bien sûr, la déco, c'est important, il n'y a pas de souci. Mais ce qui va vous enrichir, ce qu'on voit dans un mastermind, ce sont les tactiques, les arbitrages, les stratégies, l'ingénierie financière, les méthodes, tout ce genre de choses et c'est ça qui est particulièrement important. En business en ligne, tout à l'heure, je vous ai posé la question, je ne pensais pas que tout le monde allait répondre ça, j'ai dit quel est le premier poste de dépense d'une société et effectivement, en ligne, si vous voulez vous développer fort, vous devez maîtriser le marketing, le personal branding, la publicité, c'est indispensable. Si vous êtes là, c'est sûrement parce que peut-être comme moi ou non, vous jouez à Candy Crush et vous m'avez vu en publicité ou autre. On me dit souvent, on m'envoie souvent des captures d'écran, Romain, même aux toilettes, tu es en train de me poursuivre, je jouais à Candy Crush, je t'ai vu, même sur Tinder, je t'ai vu, alors ce n'était pas mon profil Tinder, c'était simplement une pub sur Tinder. Voilà, donc les gens, on peut aller les chercher là où ils sont et encore une fois, je le répète, si vous vendez des bonnes choses, n'ayez pas honte de faire de la pub parce que tous les gens qui achèteront, vous en seront reconnaissants en fait, donc n'ayez pas honte de ce que vous faites et mettez-vous en avant et le marketing, le personal branding, la publicité, c'est très important. Moi, j'ai ce qu'on appelle un personal branding, je vous dis vraiment les coulisses, mon personal branding, il est réel, j'ai été expulsé de chez moi, je suis venu rentrer en immobilier, alors c'est le personal branding le plus, presque le plus facile, j'ai envie de dire, même si ce n'était pas sympa de se faire expulser, mais voilà, c'est ma marque de fabrique peut-être en quelques ordres, c'est comme ça que j'ai connu l'immobilier et ainsi de suite et voilà, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis et vous aussi, vous êtes qui vous êtes et vous avez sûrement une manière de raconter des choses, il faut la trouver et quand vous allez la trouver, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec publicité, après, il faut savoir créer des produits qui se vendent, que les gens ont envie d'acheter parce que c'est bien beau mais si vous n'avez pas les bons produits à vendre derrière avec les bons tarifs et ainsi de suite, vous n'allez rien pouvoir gagner, c'est normal, donc créer une offre qui est vraiment attendue par les clients, savoir ce que le client, le prospect, l'audience, la communauté, on peut appeler ça comme on veut, ce que les gens veulent et c'est ce qu'on élabore dans le cadre du mastermind, on va parler des produits des gens qui ont à vendre, par exemple, je pense à Vanessa, Vanessa qui a intégré le mastermind, elle se lance dans tout ce qui est conseil juridique en ligne, alors principalement axé sur l'immobilier à l'instant T, peut-être qu'il y a eu d'autres changements, pardonne-moi Vanessa s'il y a eu des changements et je ne suis pas informé, mais elle se lance dans quelque chose de très précis, il va falloir qu'elle élabore une offre très précise pour que les gens achètent le moment où elle aura envie de la vendre et cette offre, elle ne pourra pas l'élaborer tout seul dans sa chambre ou dans son salon, non, elle va l'élaborer en mastermind au contact des personnes qui veulent faire ce genre de choses à mon contact et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de le comprendre, on n'est pas des magiciens, on a besoin de s'entourer pour pouvoir faire les choses, c'est particulièrement important. En entrepreneur, ce qui est important pour moi, donc ça, c'est vraiment les axes importants que vous devez maîtriser si vous voulez être meilleur, voilà, que vous vouliez intégrer ou pas le mastermind révolution, mais si vous intégriez le mastermind, on va travailler tout ça ensemble. Donc en entrepreneur, c'est comment on gère les ressources financières, les ressources humaines, comment on prend les décisions stratégiques, comment on crée un plan d'action, vous serez entouré par les membres pour pouvoir justement créer votre plan d'action, vous aurez des retours de personnes qui sont vraiment motivées parce que dans un mastermind, ce n'est pas comme malheureusement parfois dans les formations où on voit qu'il y a quelques personnes qui ont acheté un peu la formation par hasard, on ne tombe pas dans un mastermind par hasard, il faut candidater, ainsi de suite. Donc toutes les personnes qui sont présentes ne sont que des personnes motivées, il n'y a pas de personne qui a vu la lumière et qui est entrée, non. Donc ce dont on parle aussi en matière d'entrepreneuriat, en matière de société, c'est la maximisation du revenu disponible, c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires, mais il faut garder de l'argent dans la poche et pas de l'argent dans la poche des sociétés, et on fait ça notamment avec des systèmes de holding, ainsi de suite, pour pouvoir réinvestir après en immobilier, il y a beaucoup beaucoup de méthodes qu'on voit ensemble et que j'utilise au quotidien, donc voilà, on pourra en discuter et les mettre en œuvre ensemble. Donc maintenant, vous avez deux possibilités, soit vous attendez 10 ans pour acquérir toutes ces capacités, et voilà, c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai sûrement perdu du temps, mais en fait, ce n'est pas que j'ai perdu du temps, c'est qu'au moment où j'ai commencé, il n'y a personne pour me guider, donc j'ai fait, voilà, soit vous prenez le raccourci et vous pouvez obtenir ça en une année en intégrant le Mastermind Adieu Patron Révolution, donc vous avez vu la page, Linda, si tu peux remettre sur le chat les différents, le lien en fait, tout simplement, je vous l'enverrai aussi, voilà, donc vous avez deux possibilités ce soir, il faut choisir, il faut choisir et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais répondre à vos questions, donc je vais à nouveau activer, alors je vais désactiver déjà le partage d'écran, voilà, nickel, et je vais remonter le fil de discussion parce qu'entre temps, il y a pas mal de choses qui sont passées sur le chat, donc il y a Fred qui dit tu as vécu un échec temporaire que tu as transformé en succès, alors c'est exactement ça, c'est un moment ou un autre quand tu vis quelque chose de difficile, tu as deux solutions, soit tu pleures et tu es une victime, pourquoi pas, pourquoi pas une journée à la rigueur, ou soit tu te bouges et tu transformes, voilà, il n'y a pas d'autres possibilités en fait, c'est simple finalement en quelque sorte, alors des fois les ressources à mobiliser ce n'est pas forcément évident, mais finalement ce qui se passe dans la tête c'est assez simple, donc oui, tu as raison Fred, alors, mettez vos questions en commentaire, business en ligne, immobilier, entrepreneuriat, allez-y, n'hésitez pas, pour l'instant je vais regarder un petit peu le chat, il y a Mélanie qui dit et Oli qui dit sur Bordeaux c'est compliqué pour l'investissement, alors c'est sûr qu'il y a des zones qui sont plus compliquées que d'autres, mais quand on est un investisseur qui veut aller plus loin, si on n'a pas la chance entre guillemets d'habiter dans la bonne ville, il faut investir dans la ville de l'à côté ou il faut savoir bouger un petit peu plus, il y a quand même beaucoup de solutions pour investir en immobilier à distance maintenant, moi je vais te donner la preuve, dans 10 jours, je serai à 10 000 kilomètres de mes investissements immobiliers, voilà, donc j'ai mis en place des systèmes très précis pour pouvoir continuer à trouver des super bonnes affaires, à pouvoir continuer à les faire financer même si je suis expatrié et vous avez sûrement déjà entendu des gens dire ouais, ben moi je ne peux plus trop me faire financer parce que je suis expatrié maintenant, même si je gagne beaucoup d'argent et tout, c'est vrai que c'est plus dur mais il y a des possibilités, donc peu importe là où tu habites, peu importe ton niveau de revenu, peu importe d'où tu viens, ta couleur de peau, ce qu'on veut, tu peux faire les choses, c'est très important, ça sera peut-être plus compliqué pour d'autres personnes, pour certaines, pardon, mais voilà, c'est possible. Donc, je vois Philippe qui dit bonsoir, bonsoir Philippe. Alors, je regarde un petit peu les différentes questions. Comment peut-on se lancer dans l'investissement immobilier sans passer par les crédits bancaires ? Tu as plusieurs possibilités ? La sous-location, ça c'est la première chose que tu peux mettre en place. Dans l'instant, il y a des gens qui font de la sous-location et qui t'expliqueront comment faire, pas de souci. Et tu as aussi tout ce qui est service autour de l'immobilier, que ce soit monter une conciergerie, que ce soit faire du coaching, ça permet de se lancer dans la thématique et après d'investir ou de réinvestir. Moi, je pense qu'il faut ouvrir des possibles. Si je ne peux pas faire ça à ce moment-là, c'est comme voilà, tu ne peux pas être le meilleur joueur de foot du monde parce que peut-être tu es un joueur de foot moyen mais tu vas peut-être devenir le meilleur entraîneur. Voilà. Tu seras encore en contact de ta passion. Je pense qu'il faut savoir élargir. Et là, vous avez compris, on va élargir. Le Mastermind Révolution, on élargit. On n'est plus que dans l'immobilier stricto sensus. On passe à beaucoup plus large, en fait. Très important. Fred qui dit, il faut savoir créer l'opportunité également. Évidemment, les opportunités, elles n'attendent pas au coin de la rue. Il faut les créer parce que quand il y a une bonne affaire ou une opportunité qui est là, entre guillemets, parce que voilà, tout simplement, une personne, par exemple, a mal estimé le prix de son bien, elle le met en vente ou une personne vend sa société pas cher ou une personne te propose une association alors que concrètement, peut-être que ce n'était pas forcément le... Voilà, ce n'était pas pour toi, tu n'étais pas assez prêt. L'opportunité, elle passe très vite. Il faut savoir l'attraper. Très important. si tu loupes le coche, tu es cuit, tout simplement. Donc, il faut savoir trouver ça. Philippe qui dit, si je n'ai qu'un objectif concernant l'immobilier, est-ce que le mastermind est trop complet pour moi ? Non, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le mastermind, il y a... Moi, je suis sur l'immobilier de toujours et je le resterai toujours. Ça, c'est clair, net et précis. Si on a les coachings ensemble, on a les mastermind ensemble, on va parler d'immobilier, évidemment. C'est un mastermind qui sera mixé. Donc, on va parler évidemment d'immobilier encore et toujours. Tiens, mon associé David, par exemple, qui est marchand de biens avec moi, qui est présent dans le mastermind. Donc, on va continuer à en parler. Donc, oui, tu peux être des nôtres et comprends une chose, c'est que ce qui risque de se passer à un moment ou à un autre, c'est que tes objectifs vont changer. Tu vas côtoyer les autres membres de l'immobilier et du mastermind et tu vas te rendre compte que tu peux faire d'autres choses parce que ce sont des entrepreneurs. Moi aussi, au début, et je l'ai écrit dans Radio Patron, donc on peut le vérifier, je me disais je vais faire que, que, que de l'immobilier. Et en fait, au bout d'un moment, on bouge tout simplement. Voilà. Donc, si tu veux, rejoins-nous, écris-nous à l'adresse mastermind arrobaseromancailler.com et réponds aux questions et je te répondrai personnellement. Pose-moi les questions que tu as imposées, présente-moi ta candidature, dis-moi les choses et voilà. Romain, comment faire une évolution exponentielle dans l'immobilier ? Je suis à 4 logements. Alors, effectivement, moi, la première limite que j'ai eue en immobilier, elle a été à 15 biens immobiliers. Mais je vous l'ai expliqué, je l'ai dit aussi dans Radio Patron, j'avais 9 garages à ce moment-là. Donc, c'était 6 appartements. 6, c'est ça ? Ouais, 6. Donc, 6 appartements. Je n'étais pas coincé parce qu'il y avait un gros cashflow. Mais ça aurait pu commencer à être un petit peu plus tendu. Donc, j'ai fait d'autres investissements et après, je suis passé à autre chose avec une société, avec du business en ligne et c'est là que tu veux exploser. Si tu veux exploser à un moment ou à un autre, tu vois, il y a la croissance externe. La croissance externe, c'est quoi dans le monde des sociétés ? En fait, c'est la croissance qui est donnée par l'endettement. Donc, quand tu fais de l'investissement immobilier, tu ne fais que de la croissance externe. Tu vas voir ton banquier, tu demandes des sous et tu investis. Croissance externe. Et il y a un moment, il te faut de la croissance interne. Donc, il y a plein de manières d'avoir de la croissance interne avec une entreprise classique ou avec du business en ligne ou en revendant tes biens immobiliers, en faisant du marchand de biens. Il y a beaucoup de stratégies. Donc, on fait tout ça, nous, dans le mastermind. Donc, tu as plusieurs possibilités que tu peux mettre en œuvre en agile. alors, Thameson qui dit au niveau de la fiscalité, comment faire ? Alors, si tu précises un peu plus ta question, je pourrais te dire. Serge qui dit comment obtenir un bien à forte rentabilité à Marseille ? C'est un peu comme dans toutes les villes de France. Albena, moi, j'avais l'idée de faire une conciergerie car ça me semble un bon marché. Peu de gens ont les compétences pour. C'est sûr et certain. Il y a une explosion de l'allocation de courte durée en France. Donc, il faut des conciergeries. Il faut des gens qui organisent, qui répondent aux appels, qui donnent les clés, qui font le ménage, qui vérifient, ainsi de suite. Donc, fonce et si tu veux monter ta conciergerie, on t'épaulera. On est tous des spécialistes de l'investissement immobilier, en tout cas, tous les gens que je connais déjà dans le mastermind et mes associés, tout ça. Donc, pas de souci, n'hésite pas. Alors, j'ai l'eau, « Salut, tu penses quoi pour investir dans les quartiers nord de Marseille ? » Alors, on ne va pas faire un spécial Marseille, mais moi, je ne suis pas pour l'investissement dans les quartiers en difficulté, vraiment en difficulté. Voilà, pour parler de Marseille, là, le quartier nord, c'est les quartiers en difficulté. Moi, j'investis dans des quartiers en transition, pas dans des quartiers en difficulté. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, il faut dire la vérité, il n'y a pas tant d'argent que ça à faire, mis à part avec la CAF. Beaucoup de gens le font, ce n'est pas du tout mon délire, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, va sur des zones où il y a un gros potentiel d'augmentation des prix de l'immobilier, ainsi de suite. Ne te mets pas dans les quartiers difficiles. Tu es en train de te créer une belle vie. Ne va pas en arrière, ne va pas dans les quartiers en difficulté. Tu crées quelque chose de la surmesure pour toi, tu investis et demain ou après demain, tu vas te remettre dans ce type de quartier ? Non, je pense qu'il faut bouger et évoluer. Alors apparemment, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main pour parler, je regarderai un petit peu après. Julien, je suis déjà expatrié, est-ce que je peux investir en France ? Bien sûr que tu peux investir en France, aucun problème pour ça. Aucun problème pour ça. J'ai énormément d'idées, mais je débute. Le Mastermind nous aide à ne pas nous éparpiller. Effectivement, c'est vraiment un des axes majeurs du Mastermind de créer ta stratégie sur mesure avec moi, avec les associés, avec les mentors immobiliers aussi qui sont membres du Mastermind et les autres membres du Mastermind. La plupart des personnes qui commencent s'éparpillent. Énormément. Voilà. Très important. Et il ne faut pas s'éparpiller. La plupart des gens enfilent les casquettes et ne se concentrent jamais. Et je vois la question que tu as posée juste après. Est-ce que les débutants sont acceptés ? Oui, il y a une part des places qui sont réservées pour les personnes qui débutent. Donc, pas de problème. Dans les Mastermind, peut-on avoir des conseils personnalisés ? Je dirais que presque le Mastermind ne sert qu'à ça, j'ai envie de te dire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est là entre nous. C'est un groupe réduit. Très important. Un bon Mastermind ne doit pas dépasser les 40, 50 personnes maximum sur l'année. Et il faut savoir que ça fonctionne aussi comme ça. Je vous explique. Imaginons qu'on est 50. À chaque week-end, il y a toujours environ 20% des gens qui ne sont pas là parce qu'ils ont d'autres rendez-vous prévus. Donc, on est en vérité une quarantaine maximum. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire du personnalisé. C'est le seul moment où on peut faire les choses correctement. Parce que dans un séminaire avec 500, 1000 personnes, je ne vais pas pouvoir te conseiller correctement. C'est impossible. Je ne pourrais pas prendre le temps avec toi. Donc, on fait beaucoup de choses personnalisées. C'est l'objectif et on crée une véritable équipe. Julien, peut-on commencer par la formation immobilière puis avoir fait puis faire le Mastermind ? Tu peux si tu le veux. Mais si tu commences par le Mastermind, tu iras beaucoup plus vite à tes résultats. Ça, c'est clair. Alors, j'avance un petit peu. Il y a Truong qui dit je souhaite dépasser le trop de 33%. Sache une chose, en immobilier, le taux de 33%, c'est du bullshit. Il y a plein de banques qui financent sans respecter ce... Ce n'est pas une légende parce que c'est évidemment pris en compte par de nombreuses banques. Il y a beaucoup de banques qui financent sans prendre en compte ce taux de 33%. Donc, pas de problème. Alors, j'avance un petit peu. Je vois un petit peu les questions. Patrick, je désirerais une SCI avec une personne qui, comme moi, n'a rien à déclarer pour les impôts. Peut-on acheter un bien sans emprunt pour après pouvoir avoir un revenu ? Si tu veux acheter un bien sans emprunt, précisément, est-ce que tu veux le payer cash ou est-ce que tu veux faire de la sous-location ? Alors, Lou, j'aimerais être coach immobilier. Je connais bien le marché de Marseille, mais je me demande comment accompagner des personnes à distance qui souhaitent investir dans d'autres villes alors que je ne connais pas le marché immobilier d'autres villes en France. Alors, il faut bien comprendre une chose. Dans l'investissement immobilier, il y a toute une série de conseils, de choses à savoir qui ne dépendent pas du marché. Donc, déjà, tout ça, tu peux en parler. Qu'on parle de la banque, par exemple, ça ne dépend pas du marché. Les critères pour une bonne affaire, dans l'absolu, ça ne dépend pas du marché. Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont transposables dans toute la France. Moi, j'ai fait des coachings dans toute la France. On a trouvé des biens immobiliers dans toute la France. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, Lou, si tu veux vraiment être coach en immobilier, je t'invite à candidater au Mastermind. Tu ne seras pas déçu. Tu seras entouré de nombreux coachs. Alors, « Ton Mastermind nous aide-t-il à chercher des biens et est-ce qu'il nous suit ? » Alors, oui, il y a un suivi dans le Mastermind tout au long de l'année puisqu'on est en communication. Après, il faut bien comprendre qu'il y a une partie du contenu du Mastermind qui sera faite en fonction de vos besoins. quand le groupe sera finalisé, d'ailleurs, ça va fermer dans quelques jours. Quand le groupe sera finalisé, j'enverrai un mail de questions à tout le monde et je modifierai encore le programme en fonction de chacun, en fait, tout simplement parce que chacun a ses besoins. Et c'est ce que je dis toujours quand on commence l'année et même au fur et à mesure des années. Demandez-moi, dites-moi quels sont vos problèmes et on va les régler ensemble. Donc, voilà. Si tu as des besoins de compétences supplémentaires pour savoir comment trouver des bonnes affaires, on peut bien sûr en parler au Mastermind. Alors, j'avance un peu. Alors, Philippe, est-ce que les rencontres du Mastermind sont enregistrées ? Oui, tout ce qu'on fait est enregistré, filmé. Vous avez une plateforme spécifique qui vous permet de vous connaître 24h24, de revoir tous les Mastermind et de revoir aussi les Mastermind des deux précédentes années. Ça, c'est important. Donc, vous allez pouvoir accéder au contenu qui s'est passé lors des précédentes années. Donc, ça vous permet de faire un gros bond en avant parce que vous le savez, les deux premières années, elles étaient spécifiques immobiliers. Donc, avec le contenu des deux premières années, vous allez exploser en immobilier, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de souci, on a fait deux ans spécial immobilier, donc il y a énormément de contenu là-dessus. Alexis Romain, que conseilles-tu comme statut pour débuter dans l'immobilier LMP, LMNP ? À partir de combien de chiffres d'affaires est-il nécessaire de changer ? Si tu remontes débutant, 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 effectivement, LMNP, c'est le meilleur statut pour commencer, surtout parce que, concrètement, tu ne vas pas dépasser les 23 000 euros de chiffre d'affaires par an qui risqueraient de te faire pasculer dans le LMP. En commençant en LMNP, tant que tu es en dessous de 23 000 euros, tu peux rester là-dedans et après, il y a d'autres spécificités. Mais bon, on ne va pas entrer là-dedans maintenant parce qu'apparemment, tu es une liée de débutant, donc à priori, tu ne dépasses pas les 23 000 euros, donc fais tes 23 000 euros dans un premier temps. Il faut toujours monter les échelles au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de penser le problème que tu vas avoir quand tu seras millionnaire. Souvent, les gens font ça. Mais si je deviens millionnaire, je vais payer l'IFI. Comment je vais faire ? Fais d'abord 100 000 euros par an et après, tu penseras à ces coups d'âme-là. Donc voilà. Et le LMP, Arsène, c'est loueur meublé professionnel. C'est un statut que tu peux obtenir. Souvent, on ne cherche pas à l'obtenir d'ailleurs, mais bon, mais que tu peux obtenir à partir de 23 000 euros de chiffre d'affaires par an avec de l'allocation meublée. Il y a d'autres critères, mais voilà, c'est un des critères en tout cas. Hop là. Quel est le prix du Mastermind ? Donc, le Mastermind est à un prix sacrifié. Je ne peux pas te le dire autrement. Comparativement à tout ce que l'on fait pendant l'année, le nombre de rencontres, les lieux où on se rencontre, tout le savoir que je veux passer, le fait que tu puisses accéder au précédent Mastermind et le fait que tu gardes ce prix-là à vie puisque chaque année, le prix augmente de 50% en moyenne. Donc, comparativement à tout ça, c'est un prix qui est sacrifié. Le prix du Mastermind, c'est 8 000 euros, mais tu as la possibilité de le payer en plusieurs fois et tu peux même le payer jusqu'à 10 fois. Et du coup, si tu le payes en 10 fois, finalement, ce n'est pas grand-chose en comparaison des résultats que tu vas générer. ce dont on va parler te permettra de gagner des centaines de milliers d'euros, voire même plus encore. Donc, c'est un prix qui correspond à 1% en quelque sorte, ce que tu vas pouvoir réaliser. C'est souvent comme ça que je fais mes prix. Dans le Mastermind, j'ai vu des personnes qui ont pris des dizaines de biens immobiliers. Donc, les résultats sont énormes et cette année, on va faire beaucoup de business en ligne d'entrepreneuriat et là, ça peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Véronique, je dépasse largement les 23 000 euros en mettant sur le marché 5 appartements cette année. Comment éviter le matraquage fiscal ? Alors, toi, concrètement, ta situation, c'est réellement la situation cheap d'un membre du Mastermind. Une personne qui doit restructurer ses investissements, les passer en société, adopter de nouvelles stratégies, ça me fait penser à Nicolas, Nicolas S. Alors, ce n'est pas Sarkozy, Nicolas S. C'est quelqu'un que j'ai en coaching dans les mentors et donc, je lui ai d'ailleurs proposé d'intégrer le Mastermind de Révolution et si tu nous regardes, je réitère ma proposition. C'est une personne qui est arrivée à un certain stade en immobilier avec un logiciel de pensée qui est un petit peu dépassé entre guillemets maintenant parce qu'il a appris l'immobilier de personnes il y a un certain temps et il est temps de tout remodifier pour aller encore plus loin et une personne qui a déjà cinq biens immobiliers et qui dépasse largement les 23 000 euros, c'est typiquement, avec cinq biens immobiliers, tu vas largement le dépasser, c'est sûr, c'est typiquement une personne qui peut intégrer le Mastermind et qui va en tirer de gros bénéfices dès la première rencontre, même avant, lors du premier Mastermind virtuel ou même d'un coaching si tu veux, pas de problème. Donc, Mélanie, lors des Mastermind, est-ce qu'on doit payer le coût du transport et tout ça ? Donc, une chose, j'ai choisi des lieux qui ne sont pas loin. Le seul lieu qui est loin, c'est Maurice, mais je veux que vous veniez dans mes futurs bureaux à Maurice, je veux que vous soyez avec moi, je veux que vous viviez cette expérience avec moi, je veux vous transformer quand on sera à Maurice. Donc, ça, c'est loin. Mais, premier rendez-vous, Monaco, bon, petit coup de train, voilà, c'est pas loin. Dernier rendez-vous, Genève, c'est pas loin. Donc, on a pris des lieux où il y a toujours, voilà, possibilité, une petite heure d'avion, une centaine d'euros plus ou moins d'y aller. Donc, il y a peu de coûts de déplacement, ça a été pensé pour, mais le deuxième qui coûte un peu plus cher, c'est la session famille. les gens vont venir en famille, voilà, tu vas pas venir pour deux jours, évidemment, à Maurice, donc c'est un investissement un peu plus important, mais ton esprit va changer, va changer complètement, je te le garantis, c'est le but, c'est le but. Alors, Albena, je vais postuler, mais financièrement, je ne sais pas si je peux, c'est terrible, parce que je suis intéressé, motivé, mais mon premier investissement me prend mes économies, on serre la ceinture avec mon mari, pour une mise en location en 2020, tu fais le mastermind chaque année. Alors, pour l'instant, il y a eu un mastermind chaque année, je ne vous cache pas, il y a eu une grosse révolution cette année, je fais des changements énormes, je suis passé de l'immobilier à autre chose, peut-être l'année prochaine, ça passera, ça changera encore, je ne sais pas s'il y aura un mastermind l'année prochaine, je n'en sais vraiment rien, la seule chose que je peux te dire, si jamais il y a un mastermind l'année prochaine, c'est qu'il sera environ 50% plus cher, pourquoi ? Parce que l'année prochaine, moi je vais passer de savoirs qui me permettent aujourd'hui de générer plusieurs millions d'euros, si on met les emprunts ainsi de suite que j'ai généré cette année à 3 millions d'euros, je veux bien passer à 6 l'année prochaine, mon objectif c'est de doubler, donc les savoirs que je vais donner vont être en lien avec ça et on veut resserrer, nous notre but ce n'est pas d'avoir d'avoir 100 participants, c'est d'avoir un nombre réduit de participants, donc le prix va monter, si tu es vraiment motivé, tu sais que tu as le paiement en 10 fois qui est possible, pas de soucis à ce niveau-là, tu peux prendre ta place, ton prix sera figé, c'est-à-dire que même s'il double l'année prochaine, tu n'auras pas un prix plus cher et voilà, je peux vous assurer que les personnes qui sont entrées dans le mastermind de la première année ne regrettent pas leur investissement puisqu'ils ont figé leur prix, donc voilà, alors je regarde un petit peu les différentes questions, je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main, je regarde, je vois Stéphane, Maxime Gauthier, Julien, Serge et Patrick, je vous propose de poser directement la question dans le chat et je vais la lire, je vais la lire, je regarde un petit peu les différentes questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment là, il est 9h37, donc c'est le moment de poser vos questions sur votre business en ligne, si vous lancez un business en ligne, votre business immobilier, vos entreprises et même le développement personnel, il faut bien comprendre une chose, avant même tous les résultats économiques, si j'ai pu arriver là où j'en suis, c'est parce que j'ai trouvé des ressources mentales, psychologiques, pour créer ce qui était à créer, pour sortir de l'ornière, ainsi de suite, il faut bien comprendre une chose, parmi nous, il n'y a personne qui a eu, voilà, on va dire, une vie dorée en quelque sorte, il n'y a personne qui est né riche, donc on a tous trouvé, à un moment ou à un autre, les ressources pour bouger, pour aller plus loin, ainsi de suite, donc il le faut, et c'est particulièrement important, alors, Seb qui dit, c'est quoi les résultats du Mastermind 2019, alors je pense que tu parles des personnes qui étaient là, pendant l'année 2019, c'est bien simple, la grande majorité des personnes présentes dans le Mastermind, ont fait entre 2 et 8, 10 investissements immobiliers, mais il faut bien comprendre une chose, la première année, c'est la plus nulle, en termes de résultats, pourquoi ? Parce que quand tu vas arriver au Mastermind, on va tous te mettre des claques, ce ne sera pas des claques physiques, évidemment, mais ce sera psychologique, c'est-à-dire que tu vas prendre des grosses baffes, toutes tes certitudes vont être balayées, et il va falloir reconstruire après ça, et donc il faut un certain temps, et première année, tu peux faire beaucoup de choses, et puis la deuxième année, ça explose encore plus, parce que comme tu le sais, il faut mettre en place les choses, il faut souvent restructurer, pas mal de choses, mais voilà, donc à la louche comme ça, je dirais entre 2 et 10 biens immobiliers, sans aucun problème. Cyrine, « Salut Cyrine, je ne veux pas bien papiller, juste me concentrer sur l'immobilier, est-ce que le Mastermind peut m'aider, si je suis uniquement intéressé par l'immobilier ? » Comme j'ai pu te dire avant, entre mon associé, tous les membres qui étaient présents l'année dernière, et qui sont présents cette année, et qui étaient venus uniquement pour l'immobilier, qui reviennent cette année, parce qu'ils savent qu'ils ont des compétences en immobilier, et ils veulent en faire du coaching, ils veulent en faire des formations, ils veulent faire aussi d'autres choses, donc entre eux, entre moi, entre mon associé, entre toutes les thématiques qu'on veut mettre en place, oui, si tu es uniquement intéressé par l'immobilier, tu vas progresser, ça c'est sûr, et je serai là pour toi, avec les coachings, ainsi de suite, tout ce que j'ai présenté dans la page de présentation, et aussi, il faut le prendre en compte, dès que le groupe sera fini, je poserai des questions à tous les membres, et je vais adapter le programme en fonction des personnes intéressées, c'est sûr et certain qu'il y a une bonne partie des gens qui sont intéressés par l'immobilier, puisque moi-même, je suis un investisseur immobilier, et vous serez servi, je n'arrêterai jamais l'immobilier, ça c'est sûr, donc oui, Sérine, je te dis, rejoins-nous avec plaisir, tu nous écris sur mastermind.com, réponds aux différentes questions qui sont dans la page de présentation, on va la remettre là, Inda, si tu peux remettre, je crois qu'en fait, elle est carrément épinglée tout en haut, je ne l'avais pas vue, tout en haut du chat, il y a l'adresse pour pouvoir avancer, Émilie, concernant Internet, est-ce qu'il y a des personnes qui ont lancé leur business Internet ? Oui, il y en a, et au niveau des résultats présentés par le membre, ce sont des personnes qui ont entre 50 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce sont des personnes qui ont déjà des résultats, et qui veulent exploser, voilà, parce que, il y a ce cap qui est un petit peu difficile en quelque sorte, le premier cap qui est dur, c'est la première vente, les premières ventes, voilà, si tu vends un petit peu, c'est-à-dire que tu as quand même réussi à faire une offre, voilà, tu as réussi à faire un minimum, et ainsi de suite, mais si tu veux exploser, il va falloir améliorer les choses, moi, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, comme j'ai pu te le dire, Émilie, tout à l'heure, je suis arrivé, personne ne m'attendait, et là, on est à un million en deux ans, voilà, donc si tu fais des choses correctement, tu exploseras, il y a les gens du Mastermind, et il y a moi aussi, c'est-à-dire que, moi, je serai là pour chacune des personnes, et quand quelqu'un est motivé, quand quelqu'un veut bouger, quand quelqu'un me pose des questions sur le business, je lui réponds toujours, moi, ce que je n'aime pas, moi, les seules questions auxquelles je n'aime pas répondre, c'est les futilités un petit peu, en quelque sorte, mais s'il y a des questions business, si les personnes sont motivées pour avoir des gros résultats, c'est avec plaisir. Alors, de rien, Cyrine. Lou, concernant les formules pour démarrer ton business, viens dans le Mastermind, et je peux te dire qu'on va te faire des formules qui déchirent, je ne peux pas me la péter, entre guillemets, mais si on parle du business, de coaching en immobilier, de formation en immobilier, ne t'inquiète pas, que je sais ce qui fonctionne, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, que je ne veux pas faire, et que tu pourrais faire, par exemple. Philippe qui dit, tu parles du chiffre d'affaires, mais qu'en est-il du bénéfice ? Tu as bien raison de parler de ça. Le chiffre d'affaires est une chose, c'est très important le chiffre d'affaires, alors je vais t'expliquer ça aussi. Déjà, pourquoi moi le chiffre d'affaires m'intéresse, et beaucoup de gens ne le comprennent pas souvent. D'abord, tu fais un chiffre d'affaires. Après, tu payes tes charges, tu payes ton imposition. Mais par exemple, pendant la première année de ton exploitation, voire même plus, tu n'as pas forcément d'impôt à payer. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux emprunter encore plus d'argent, parce que là, tu as une somme folle qui rentre sur ton compte, et pour l'instant, tu n'as pas d'impôt dessus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait rentrer beaucoup d'argent sur mon compte, et avant que les impôts passent, nous, on a fait tirer la TVA et l'IS pendant un an et demi. Tout à fait légalement, attention. Donc pendant un an et demi, pas de TVA payé, pas d'IS payé. Donc le résultat, le chiffre d'affaires était énorme, et j'ai emprunté beaucoup d'argent grâce à ça. Donc déjà, c'est une première astuce au passage, entre guillemets. Après, effectivement, il faut mettre en place des systèmes pour éviter les frottements fiscaux, et des systèmes de holding, et pas que ça, dans la manière de gérer les choses, pour avoir le plus de bénéfices possibles, et in fine, le plus de revenus possibles, ce qui est encore différent que le bénéfice, je pense que tu le sais, puisque tu me poses cette question. Donc c'est l'objectif du Mastermind aussi, de mettre en place tous ces systèmes-là, qui permettent de réduire au maximum tous ces frottements, et d'avoir plus d'argent. Et au final, au bout de quelques années, entre le mec qui a optimisé, et le mec qui n'a pas du tout optimisé, tu as une différence énorme, des fois, du simple au double, sur le compte bancaire, tout simplement. Alors Nicolas, les frais concernant le Mastermind sont, il y a Jean apparemment, qui répond, voilà, l'hôtellerie, et le transport, et ta ta charge. Alors pourquoi on fait ça ? Très important. Je réponds, très important, souvent, les gens ne veulent pas être forcément au même endroit. Donc, moi, par exemple, quand je vais dans un Mastermind, j'aime bien avoir ma chambre, et être seul, dans un hôtel, souvent, qui n'est pas forcément l'hôtel du lieu, parce que j'aime bien me balader. Il y en a d'autres qui se prennent des colocs, et même dans mon Mastermind, et qui vont ensemble en groupe, il y en a d'autres qui veulent être dans l'hôtel du Mastermind. Et l'objectif, en fait, c'est de laisser chacun avoir la possibilité. Moi, je n'aime pas trop le délire colonie de vacances, on est tous les uns sur les autres et tout. Il y en a qui aiment beaucoup. Et encore que je dis ça, mais dans mon dernier Mastermind à Marrakech, on était tous dans un grand réad, et j'ai bien apprécié finalement. Mais voilà, l'objectif, en fait, c'est de laisser à chacun la possibilité de choisir, en fait. Chacun vient comme il veut, il peut venir envoier, seconde classe, ou en business, ou en première, même s'il veut. Et chacun peut prendre l'hôtellerie qu'il veut, en fait. Alors, et donc, pour l'enveloppe que tu vas allouer, grosso modo, à ça, tu sais, l'hôtellerie, tu peux compter 100 balles par nuit, grosso modo, après, ça dépend ce que tu prends. Et pour les transports à Monaco, les transports à Genève, tu peux rajouter, je ne sais pas, 150, 200 euros, le retour, ça dépend. Ce qui va coûter un peu plus, c'est Maurice, mais c'est une expérience, voilà, il faut le vivre comme une expérience, tu vas prendre des jours en plus, tu vas même peut-être le faire payer sur ta société, ça peut être sympa aussi, de faire un peu de vacances au frais de la société, voilà, donc pas de soucis, à ce niveau-là. Donc, Véronique, il dit, je fais l'erreur d'acheter un immeuble en nom propre, mais du coup, passer en société veut dire régler à nouveau les frais de notaire. tout dépend comment tu l'as acheté, mais il y a une forte probabilité que oui. Alors, Kat Sam, bonsoir Romain, je suis Samantha, qui suit déjà ta formation en GERI 2, vu ma situation, je ne travaillais pas, et étudiante, tu m'as conseillé de stopper le mentoring, je voulais savoir combien coûte GERI 2 sans les mentors, et quels sont les quartiers avec lesquels investir. GERI 2 sans les mentors coûte 1997 euros, et pour les quartiers dans lesquels investir à Marseille, grosso modo, actuellement, le centre-ville, c'est là où les rénovations se font. Et Mélanie, je réponds, parce que vous voyez que tu aimes bien un truc, donc les mentoring, c'est les mentors immobiliers, c'est un programme que j'ai mis en place avec des membres de mon mastermind immobilier, donc on a lancé ça en début septembre dernier, voilà, donc c'est déjà lancé, il y a déjà toute une session en fait. Et voilà. Leïla, merci à toi de me dire merci. Je regarde un petit peu les différentes questions, n'hésitez pas, les personnes qui ont levé la main pour prendre la parole, n'hésitez pas à poser des questions maintenant, on va prendre une dernière salve de questions, et on va se dire au revoir, à moins que vous ayez des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, je suis là pour vous, pas de problème. Alors, on a le Jim qui dit, est-ce que je peux créer ma société, acheter un immeuble, louer, emmeubler, et seulement par la suite, créer une hodging via un autre investissement ? Alors, c'est possible, mais ce qu'on conseille, c'est de, de préférence, tout faire au début. C'est pour ça qu'il faut être entouré et il faut avoir les bons conseils dès le début, parce que sinon, ça va te recouter de l'argent, et par exemple, si tu as acheté un immeuble avec du crédit, il va falloir le revendre, ainsi de suite, et ça complique beaucoup les choses. C'est pour ça, et souvent, les gens ne comprennent pas, ça me rend fou. Il faut d'abord avoir la connaissance, surtout quand on fait des gros projets comme ça. Donc, d'abord avoir la connaissance et après mettre en place, surtout quand on fait des gros projets. Voilà. Donc là, je vois, il y a, on t'a répondu, 4 sam, par rapport au mentor, envoie un mail à jiri, arrobase romaincailler.fr, il n'y a pas de souci, je me souviens très très bien de ta situation, donc envoie un mail, on va te répondre, aucun souci, tu dis un peu ce que tu viens de dire, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que les SCPI sont bons pour les débutants ? Pas du tout. Je vais te dire pourquoi, c'est très simple, les SCPI, tu ne contrôles pas ton investissement, souvent, tu ne sais pas ce que tu achètes, tu ne contrôles pas ta liquidité, quand tu revends, ce n'est pas toi qui fixes le prix de vente, ainsi de suite. Donc, pas du tout. Les SCPI sont pour les personnes qui ont déjà, je dirais, moi, je parlerais en millions d'euros, voilà, et qui veulent investir dans des actions, en quelque sorte. Donc, non, je te déconseille de faire ça et je n'ai pas un seul centime en SCPI aujourd'hui, malgré ma position qui me permettrait de le faire, donc, ce n'est pas pour rien. voilà. Philippe, c'est quoi le délai pour t'écrire ? C'est maintenant, tout de suite, pour quelles raisons ? Parce que je prends les candidatures par ordre d'arrivée, donc, si tu m'écris maintenant, tu seras devant la personne qui arrive demain, tout simplement, et on va rapidement fermer les portes. Béatrice qui dit « Bonsoir, je suis arrivé trop tard, est-ce qu'il y aura un replay ? » Bon, puisque tu es arrivé trop tard, ok, on va sortir le replay. Pas de souci. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. J'espère que vous avez apprécié la petite présentation que j'ai pu vous faire. Comprenez une chose, on peut aller très loin en mixant les différents axes de l'enrichissement. Et on peut vraiment se créer une vie sur mesure. Moi, si je prends l'avion dans moins d'une dizaine de jours pour aller vivre à l'étranger, c'est grâce à ça. Et pas grâce à l'État, pas grâce à je ne sais qui, les études que j'ai pu faire ou ainsi de suite, enfin voilà. Donc, c'est grâce à ça uniquement. Si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Ayez-le en tête. Ça, c'est vraiment important. Je vois Albena qui dit c'était très intéressant. Merci Romain. Merci à toi. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées mentalement, c'est-à-dire qu'elles ne pensent pas qu'elles peuvent aller plus loin. Et à un moment ou un autre, il faut sauter le cap. Voilà. Il faut changer de bain. On dit toujours qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Cette expression, on en a marre de l'entendre, mais elle est tellement vraie en fait. Elle est tellement vraie. C'est en commençant à fréquenter des millionnaires, tu pourras éventuellement devenir millionnaire. Tout simplement. Sinon, tu ne peux pas acquérir cet état d'esprit. Tu ne peux pas... C'est frappant quand tu fréquentes des millionnaires pour la première fois, tu prends des grosses baffes en fait. Bon, quand tu fréquentes des personnes gentilles qui ont vraiment l'envie de te donner du savoir et ainsi de suite. Et voilà. Donc, il faut passer un cap. Le Mastermind Révolution est fait pour ça. C'est l'occasion. Je vous attends. Écrivez-moi. Et on se revoit très, très rapidement. Donc, on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao tout le monde.